Salut les pépères, salut les mémères, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Ce soir, enfin, miracle, merveilleux, fantastique, nous pouvons jouer à Flight Simulator, on avait le droit depuis ce matin. On avait le droit depuis ce matin et puis on n'avait pas reçu la version, figurez-vous, puisqu'il y avait un petit oubli. Et donc on a reçu la version tard cet après-midi, il a fallu que je règle tout en vitesse, mais c'est bon, c'est prêt, on peut y aller, tout va bien. Enfin, je dis tout va bien, alors je vous préviens, il y aura peut-être quelques petits soucis techniques, parce que quand j'ai fait des réglages tout à l'heure, entre Streamlabs et Flight Simulator, des fois la communication ne se fait pas terrible, mais on croise les doigts et j'espère que tout va marcher. Regardez, attention, regardez en haut à droite de votre écran, normalement, vous avez un petit logo. Vous avez un petit logo parce qu'on est sponsorisé, ouh, à nous la big money du Twitch game. On va tout de suite remercier TopAchat, notre sponsor, de nous soutenir pour ses streams. Et ce qui est bien, c'est que du coup, comme ils nous soutiennent, on pourra en faire plein. Et du Flight Simulator, je vous garantis que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, vous allez en bouffer. Oui, merci TopAchat, Nibéjolson me dire, exactement, merci TopAchat. On parlera un peu tout à l'heure des configs qu'ils proposent, parce qu'ils font des configs spéciales Flight Simulator. Vous allez voir, j'ai regardé ça il y a quelques jours sur leur petit site web. Ils font des configs spéciales OptiFlight Simulator. Ce n'est pas mon cas ce soir, moi ce soir, je n'ai pas une config OptiFlight Simulator, j'ai une config standard. Une config de joueurs comme tous les autres. Voilà, ça tourne sur un petit i7 avec une petite 1080, ce qui n'est pas non plus une foudre de guerre. Voilà, donc vous allez voir à quoi ça ressemble quand ça tourne sur un PC, entre guillemets, normal. Parce que la dernière fois, quand j'avais fait des vidéos, j'avais quand même un PC à 2500 ou 3000 euros. Donc forcément, ce n'est pas la même chose. Vous allez voir que ça tourne quand même extrêmement bien. Et je vous propose tout de suite de commencer, avant de prendre vos requêtes pour, moi je vais aller voir ci, moi je vais aller voir ça. Je vous propose tout de suite de commencer par Bordeaux, pour rendre hommage à Assobo. Ben oui, c'est un peu les créateurs de ce jeu merveilleux. Je vais saluer en vitesse les habitués que je vois sur le chat. Attends, je vais faire une petite manip, je vais regarder si, quand je fais ça... Ah, ok d'accord, ça marche, impeccable. Je vais avoir le chat, bien comme il faut, je vais pouvoir lire le chat. Ça va être merveilleux, parce que là je suis dans mon cockpit spécial pilotage, donc ce n'est pas exactement la même organisation. Je vais saluer Skinnyaniax. Bonsoir, je vais saluer Tutankyo, salut Tutankyo, Bribubrabru, ça va trop vite, je suis désolé. L'Eustix, Frédégonde, Calouat, Nabarbu, Cadlax, Elgin675, salut Nougat, merci Lordiziz d'avoir offert plein d'abonnements, salut Molnivers, salut PharaoJoser, Gawa, TinkleFR, Squall, salut Squall, comment ça va, Endemion7000 et quelques. Salut Mingouzienne, salut, 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 qu'est-ce que je vois ? Olydre, Raelya est là, tiens ça fait plaisir, Oscar le Poulpe, salut Oshirara, salut Zedjmat, Minivan, Calouat, Yutani. Bonjour tout le monde, et je viens d'exploser le micro. Ce n'est pas très grave, je vérifie si tout marche bien, je vérifie si la caméra fonctionne, la caméra fonctionne, je vous dis que j'ai quelques petits soucis, on va tout de suite aller, on va tout de suite décoller. Alors j'ai pris la météo live, je crois que j'ai pris la météo live, donc là on est à Bordeaux, j'ai juste, j'ai juste changé l'heure du jour, parce que sinon là évidemment si on prend le truc en live, à Bordeaux c'est comme chez vous, il fait pas très jour. Donc on va y aller tout de suite, attendez, je fais mes petits réglages. Alors, on va parler d'aéronautique évidemment, on va parler d'avion, on va parler de boutons, tout ça, parce que dans un flight simulator, le plaisir c'est aussi de parler des boutons. Là on est dans un Robin DR400. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le Robin DR400 pour débuter ? Eh bien parce que c'est l'avion standard des aérodromes français, je crois qu'il y a quelque chose comme 70% du parc français des aérodromes qui sont des Robin DR400. Et le patron d'Asobo m'a raconté que c'est là-dessus qu'il a passé son brevet de pilote, une fois que Microsoft lui a dit, eh bien oui Beper, c'est toi qui vas être en charge de développer Flight Simulator, parce qu'il y a pas mal de gens chez Asobo qui ont passé leur brevet de pilote, et ils l'ont sûrement passé. Ici là on est à Mérignac évidemment, vous voyez. Ah il fait une petite vue externe, attendez, je vais baisser les gaz. Hop hop hop. On est à Mérignac, on va survoler Bordeaux qui est en photogrammétrie. Voilà, il n'y a pas de nuages, on les mettra plus tard les nuages, quoi qu'on peut les mettre maintenant ? Est-ce qu'on peut les mettre maintenant ? Est-ce qu'on se fait un petit plaisir en se mettant tout de suite les nuages ? Ah, ils se mettent des nuages zéparts. Ah ! Ah ! Et voilà, ils sont là les coquins, ils sont là. Ah là 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 là. Mérignac, je ne sais pas si c'est un aéroport star, c'est-à-dire un aéroport, vous savez, un aéroport vedette, je ne suis pas certain, mais vous voyez que c'est quand même déjà ultra détaillé. Un petit détail, ça tourne en high-end, et je n'ai pas mis les... Alors en high-end, le réglage de base, vous n'avez pas les véhicules d'aéroport et le trafic qui est à 100%, il est à 50%, mais ça devrait suffire. Regardez-moi cette petite ligne d'horizon pleine de nuages. Ok, on va y aller. C'est beau, dit tout, thank you. Oui, c'est beau. Je joue sur... Alors cette fois-ci, je joue sur un yoke. La dernière fois dans les vidéos, je jouais sur un joystick. Là, je joue sur un yoke. Je ne peux pas vous le montrer, je pourrais baisser la caméra comme ça, mais en fait, comme je suis en caleçon, si je vous le montre, vous voyez mon caleçon et vous voyez mes cuisses musclées, donc on va éviter. Allez, on met les gaz à fond, on dégage le parking break. C'est quoi un yoke devant, Kazarja ? Eh bien un yoke... Ah, je vais vous le montrer, mais je ne peux pas vous le montrer. Un yoke, c'est un vrai manche à balai d'avion, pas comme ça là. Ça, c'est un manche, et un yoke, c'est un manche comme une fourchette, si tu veux. Je vais rester bien centré. Bli, blip, 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 blip. Alors le DR400, je le connais pas trop mal, parce que j'ai quand même beaucoup joué ces six derniers mois. Je le connais dans le jeu, parce que dans la vraie vie, je n'ai jamais foutu les pieds dans un DR400. Allez, on est bon. On va faire un petit palier d'accélération. Et puis, on est à quel cap ? On est à l'ouest, et je crois que Mérignac... Je crois que Mérignac est à l'ouest de Bordeaux. On va accélérer un peu plus. Donc on va aller voir Bordeaux, Bordeaux qui est en photogrammétrie. Donc on va voir ce que ça donne les villes, une belle ville française, la belle ville de Bordeaux. Oui, c'est l'accent bordelais, en photogrammétrie. Est-ce que je peux rentrer le volet ? Je peux rentrer le volet. On y va, je vais baisser un peu le son, parce que ça me gueule dans les oreilles. Hop. On va essayer de ne pas perdre d'altitude. Je vais essayer de ne pas trop taper dans le micro quand je fais des manœuvres. Hop. On est bien. Normal qu'on n'entende pas du tout le son du jeu, dit Acidify. Eh bien non, ce n'est pas normal. Je vais régler ça tout de suite. Ne bougez pas. Tac, 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 tac. Pourquoi vous n'avez pas le son du jeu ? Pourquoi n'avez-vous point le son du jeu ? C'est effectivement anormal. Bon, cela dit, c'est un bruit de moteur. And the ready assistance son. Non, j'ai du son dans le truc. Attendez, attendez. Je vais me stabiliser. Je vais me stabiliser un petit peu. Je vais trimmer pour aller tout droit. Tac, tac, tac. Que j'ai le bruit du moteur. Dac, FIO. Hop, 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 hop. Ok, d'accord. C'est bon, c'est bon. C'est bon, j'ai trouvé. Ne vous embêtez pas. Hop, hop. Et là, vous avez le son du jeu. Vous me dites si c'est trop fort ou pas. Ce n'est pas trop fort. Merci Topacha, dit. Ah ben, ils ne sont rien. Ils ne sont rien pour le son, là. Ok, impec. Allez. On y va. Alors, où sommes-nous ? Oh, oh, oh. Ah, nuage. Petit coquin charmeur. Alors, là, on est au nord. Et on va aller à l'est. Ah, je ne connais pas la région. J'avoue, je ne me suis pas renseigné. Je ne connais pas du tout la région de Bordeaux. Est-ce que je suis allé à Bordeaux ? Je ne sais point. J'ai fait un virage dégueulasse. Ne faites pas la même chose chez vous. On va mettre un... On est à contre-jour. On va mettre un petit peu de lumière. Oh, oh, oh. Oh oui, merci. On est à 1200 pieds. Tac, 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 tac. Regardez ça. Ça, je ne sais pas si c'est la photogrammétrie, mais déjà, c'est joli. Ah, voilà un beau son de tondeuse et gazon, dit Pierre Castor. Exactement. Non, ce n'est pas de Raelia qui m'a appris à piloter chez Typix. Arrêtez avec cette blague. Arrêtez ou sinon je distribue les bannes. Alors. Tac, 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 tac. Est-ce que c'est bien fluide ? Je vérifie si la caméra... Ouais, c'est bon. Là, j'avais des soucis de caméra tout à l'heure. La caméra décrochait et puis le jeu se mettait à ramer et tout. Ce n'était pas normal. Mais je pense que tout est réglé. Alors, là, repérer Bordeaux à contre-jour, ça ne va pas être facile. On va faire un petit coup de carte VFR. C'est où, Bordeaux ? Par rapport à ici. C'est là, là. Ça doit être dans l'estuaire, un truc comme ça, non ? Ouais, BD, là. Ça doit être ça, hein. Plain Est. Ok, Plain Est. Plain Est, me dit le Styx. Il y a des connaisseurs. Plain Est. Petit virage. On met bien la boule au centre. Oh là là, quel talent. Quel grand pilote. Oui, je vois un pont là-bas. Je vois une rivière. Ça doit être... Ne m'aidez pas. La rivière à Bordeaux, c'est... Je le sais, hein. Je le sais. Merde, la rivière de Bordeaux. C'est pas la Loire. C'est pas la Seine. C'est pas le Rhin. C'est pas le Rhône. C'est la Garonne. C'est la Garonne, c'est ça ? Vous me dites le... Le timbre. Le fleuve. La Gironde. Putain, ouais, c'est la Gironde. Ouais, c'est ça, c'est la Gironde. Oh, merde. Le Gange. Non, c'est la Gironde, hein. C'est ça, à Bordeaux. C'est la Gironde. L'estuaire de la Garonne. La Gironde, c'est l'estuaire. Ok. Et le fleuve, c'est la Garonne. Ok. Donc, j'avais pas faux. J'avais pas faux. Ok, arrivons-nous en vue de Bordeaux. Je pense que c'est la petite banlieue de Bordeaux. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. On va se faire une petite... Oh, 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 oh. Petite vue externe, là. Tranquille. J'ai pas stabilisé l'avion, donc il va falloir que je reprenne la main, mais... Oh, 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 oh. Alors, j'aurais dû me renseigner avant pour essayer de survoler les locaux d'Asobo, mais je ne sais pas exactement où ils sont. Voilà, là, on doit être sur Bordeaux. Je vais aller survoler le... Non, pas comme ça. Je vais aller survoler le... Oui, il y a le PPR à la radio qui veut de mes nouvelles. Accepter le changement de fréquence. On va se mettre en communication automatique, ça va être mieux. Allez, voilà. De toute façon, on n'a pas déposé de plans de vol et tout, on est yolo, on s'en fout. on arrive chez les bourges en sont un bombardement dit comme il veut qu'est ce que vous êtes violent affichage fps please je vais afficher l'fps mon bon osiris ne bouge pas je vais te faire ça et je vais te faire ça grâce à un raccourci que j'ai préparé et qui est celui là en bas à gauche ah non tu le vois pas je crois que non vous allez pas le voir merci mr had d'avoir sub merci pour le soutien je crois vous le voyez pas malheureusement bah écoutez là on est à 36 c'est l'affichage du geforce experience et la dernière fois il marchait et là il ne marche pas je ne sais pas pourquoi c'est quoi la photogrammétrie des sticks très bonne question sticks attendez je regarde un petit peu la photogrammétrie mon cher sticks c'est des avions qui passent dans le ciel et qui prennent en photo la ville sous tous les angles avec un système de laser d'appareil photo très précis etc et qui font que tu peux reproduire la ville en 3d vraiment exactement comme elle l'est avec toutes les façades toutes les fenêtres contrairement à la vue satellite où la vue satellite tu peux pas avoir les façades tu peux pas les volumes dans la vue satellite tu as juste une vue 2d du dessus là tu as les volumes tu as les façades tu as la ville en fait sous tous les angles popopopo qu'est-ce que c'est mignon et il y a 400 villes en photogrammétrie dans ohlalala il y a 400 villes en photogrammétrie dans oui que moi t'es minés moi aussi je te fais coucou ben je te vois là je te vois coucou 400 villes en photogrammétrie dans microsoft flight simulator et et voilà donc tout ça c'est de la photogrammétrie c'est-à-dire que c'est issu d'avions, d'une modélisation 3D de la ville réelle, contrairement aux autres villes qui sont faits avec un algorithme. J'en profite pour dire que, parce que j'ai vu que Microsoft l'avait dit dans le mail, il faut bien que je précise que c'est Microsoft qui m'a fourni la clé pour tester cette version. Ça c'est une version, je joue sur une version qui est différente de celle qui ont les bêta-testeurs actuellement, c'est la version qu'ils appellent la version de sortie, la version release, qu'on a reçu ce matin, a priori c'est celle que vous avez en version Deluxe, on reparlera des versions tout à l'heure, a priori donc celle que vous aurez le 18 dans 4 jours. Merci Emric d'avoir converti un truc Prime Gaming en Sub 1, merci à toi Emric, merci pour le soutien. Voilà ça c'est de la photogrammétrie, est-ce que je suis stable à peu près, comment je suis bien trimé. Alors vous savez quoi, je pourrais faire des zooms comme ça, j'aime pas faire des zooms, j'aime pas faire des zooms parce que je trouve que c'est triché, et que j'aime pas faire des zooms dans les simulations, dans les simulatrices, j'aime pas non plus faire des vues externes, je trouve que ça cache l'immersion. Peux-tu te rapprocher du sol, me demande my lad, écoute my lad, tes désirs sont mes ordres, on va y aller tout de suite, on va faire un petit peu, alors là évidemment c'est interdit, ne le faites pas dans la vraie vie, oui parce que moi je roleplay à chaque fois que je, on va réduire les gaz, que je fais exactement comme dans la vraie vie. Je fais pas du simulateur de vol pour faire des loopings entre la tour Eiffel et tout, je fais toujours des vols sérieux et tout, je fais attention aux zones interdites. Alors on va se rapprocher un petit peu, encore une fois ça tourne en high end, donc c'est pas le niveau de, c'est fluide, c'est super fluide, donc c'est pas le niveau de, oh il y a une place là, elle doit être connue, la place, bah c'est la place Juppé, à Bordeaux bien sûr, la place Jean-Pierre Juppé, non, Alain Juppé, putain Jean-Pierre Juppé, oh la douleur, la place de la victoire me dit le 6, qui est donc le local de l'étape. On va descendre, on va descendre à quoi, allez on va dire qu'on est autorisation d'Alain Juppé pour descendre à 500 pieds, comme ça on pourra bien voir, regardez ça, regardez les routes là, le trafic, j'adore ça, oh là c'est magnifique, c'est magnifique. ça je suppose que c'est un cimetière, va être le cimetière Jacques Chirac, ça c'est l'avenue Chaband-Elmas évidemment. T'es beau hein, y'a pas à dire c'est beau l'Hydraïa, oui, c'est quand même beau la province. Je suis à combien là, bon c'est bon, je peux encore descendre un petit peu. On va descendre vraiment, on va, on va descendre à fond. Tiens on va descendre à fond sur la Garonne, qui est un fleuve que je connais très bien comme vous avez vu. Merci Nathaniel d'avoir, qu'est-ce que tu as fait, tu as sub, tu as sub, 6 mois d'affilé, merci Nathaniel, note Nathaniel 33 pardon. Alors, je suis un peu rapide, il faut que je suis un peu rapide, non ça va, je vérifie que tout va bien, tac, 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 tac. De toute façon j'ai pas mis de failure, donc euh... Ouh, y'a un truc bleu devant, on va aller voir ce que c'est. Alors les ponts, ils sont encore parfois pas très bien modélisés. C'est quoi ce truc bleu ? Dites-moi ce que c'est ce truc bleu. Pas sous le chabandellement en face, je vais essayer mais euh, des fois ils sont, ils sont solides les ponts en fait. C'est quoi ce truc bleu, vous avez une euh... Oui c'est un ballon mais euh... Ah c'est peut-être les bureaux d'Assobo, oui, je sais pas. Vous voyez ça a l'air d'une mongolfière, j'avais jamais vu. Oh qu'est-ce que c'est beau, purée le niveau de détail. Oh la la, mais oui je crois que c'est... Je pense que c'est les... Je pense que c'est les... Je pense que ce sont les bureaux d'Assobo. Parce que je sais qu'ils sont près de la Garonne et dans un bâtiment qui semble ressembler à ça. Attendez, attendez, on regarde, on regarde. Si ça se trouve c'est vrai, ils se sont mis un petit ballon au-dessus d'eux. Il y avait marqué time to machin. Attendez. Attendez, je vais mettre un peu de gaz là parce que je m'enfonce comme on dit. Voilà, ça va aller mieux. Oh la 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 la. Oh ces petites ruelles. Ça c'est l'église... L'église chez la Vandelmas aussi ça, à tous les coups. Attendez, on va regarder ce que c'est que ça. Ouais, à tous les coups c'est les locaux d'Assobo ça. Thank you. Mais de rien. Mais de rien messieurs dames. Donc il y en a qui voulaient que je passe... Regardez, les ponts ils sont pas top. Ils sont pas top encore. Il faudra qu'ils soient faits à la main. Ils vont le faire. Tout va être amélioré. Oh là il y a une façade sublime. Regardez-moi ça. Ça ça doit être, je sais pas, la villa privée de Juppé je suppose. Oh la 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 la. Il y a un tel niveau de détails qu'on se dit qu'on voudrait presque voir les petits persos. Place de la bourse d'IRS. On voudrait presque voir les humains. Et justement c'était Sébastien Vlock qui en parlait et qui disait que de son expérience on voyait jamais les êtres humains d'avion parce que c'était trop petit. Et donc qu'il les avait pas modélisés sauf bien sûr dans les aéroports. Dans les aéroports vous avez plein de petits travailleurs, on verra ça plus tard. Et donc au final ils les ont pas modélisés. Alors est-ce que je peux passer sous le ski apparemment. Ah quoique. Non celui-là il a l'air solide en dessous. Mais celui-là là-bas peut-être qu'il est pas solide. On va jeter un coup d'oeil. On va voir. En dessous le pont de pierre. Merci le Styx. Les voitures. Oh oui. STP dit VicMac de 1285. Tu pourrais nous parler par rapport à la connexion internet si on a pas la fibre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bien si t'as pas la fibre tu peux télécharger tout ce que tu veux. Ça prend la place sur ton disque dur mais tu peux le faire. Tu peux aussi jouer hors ligne avec des choses donc qui ne sont pas... Est-ce que je peux passer en dessous ? Des choses qui ne viennent pas de Bing Map. Mais pour info je crois qu'il faut une connexion internet de 50 Mbps. Donc c'est quand même pas mal. Je vais être beaucoup trop là. On va quand même y aller parce qu'on est des fous. Est-ce que je peux passer en dessous ? Je pense que je vais me cracher comme une merde. Ah non ça a l'air d'être bien. Hop hop hop. On y va tout en finesse. Comme papa dans maman. Et bah c'est bon. De toute façon on a vu tout ce qu'on voulait voir à Bordeaux. On va aller voir ailleurs. On va peut-être essayer un autre avion aussi parce qu'il y en a plein qui sont sympas. Et pourtant je passais bien. Je passais bien. Cher Agbu pourrais-tu me dire en deux mots de l'autopilote de la release ? Attends ça trop vite. Taisez-vous. Taisez-vous. Vous parlez trop. Taisez-vous. Pourrais-tu dire deux mots de l'autopilote dans la release ? Alors ça c'est sûrement un bêta-testeur qui sait que l'autopilote était pas terrible dans la bêta. Bah écoute tu sais quoi ? On va essayer un peu. Euh... Je prends vos roquettes. Si possible un habitué. Euh... Tac tac tac. Je vous demande de vous taire. Peux-tu nous montrer Amiens ? Dit Docteur Scorbut. Et bien... Et bien Docteur Scorbut c'est toi le premier qui t'exprimait. Donc on va aller à Amiens. On va regarder. Alors d'abord on va changer d'avion. Je vous propose qu'on y aille du plus petit au plus gros. Voilà. On va passer d'un DR-400. Peut-être un Cessna 152. Alors il n'y a pas d'autopilote sur le Cessna 152. On peut éventuellement aller directement au Skyhawk qui en a. Vous remarquerez que si vous entendez la musique que j'ai mis la musique de... De... L'ancienne musique de Flight Simulator. Il y a trois choix de musique dont une musique historique. Et en fait ils ont mis la musique originelle de Flight Simulator. Euh... On va prendre le 152. Il est tranquille le 152. Je le connais bien. Hop, hop, hop. Pardon, pardon, pardon. Attention je fais des bêtises. Hors écran vous voyez pas c'est normal. Euh... Amiens donc. Amiens. Mais bien sûr. Allons Amiens. Moi ça me va. Je sais même pas dans quel coin de la France c'est Amiens. Je pense que c'est au dessus de Paris non ? Peut-être à l'Est ? Non ça doit être un truc de l'Est. Euh... Amiens. Et bien c'était au dessus de Paris. J'ai raison. Alors on va se mettre des conditions de vol un peu différentes. On va se mettre... Merde pardon, 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 pardon. Euh... On va se mettre... Quelques nuages. Je te vois que j'aime bien les nuages. Les nuages épares. Les nuages épares. On va y aller. Vous savez quoi ? On va se faire le fameux coucher de soleil sur Amiens. Euh... Qu'on voit souvent dans les films. A Hollywood je sais qu'ils en raffolent de... Ces panoramas sur le coucher de soleil de Amiens. Coucher de soleil en ce moment c'est vers 21h15. On va se mettre 20h30. Ok. Pas mettez au temps réel. Juste l'IA. On désactive le multi. On est bien. J'ai pris le Cessna Aerobat. Je le connais pas et j'aime pas faire... Euh... Des acrobaties aériennes dans la simulation. Et oui c'est comme ça. Ne comptez pas sur moi pour faire des looping et des trucs comme ça. J'aime pas ça. Euh... Les options ATC. Evidemment. Euh... La masse et le central. Alors si vous voulez jeter un coup d'oeil... Bon alors ça c'est déjà des trucs un peu plus avancés. Euh... Il y a déjà tout ce qu'il faut pour... Pour... Régler tout l'emport de l'appareil. Euh... Là on le voit pas mais sur les gros on peut aussi... On peut aussi déterminer le poids de... Des... Des... Des différentes cabines. Combien il y a de tonnes de passagers en cabine éco. En cabine business. Combien de tonnes de marchandises en cargo. Euh... On peut aussi faire le carburant. Le carburant se remplit convenablement. C'est à dire que ce sont d'abord les... C'est les bons réservoirs qui se remplissent en premier. Par contre il y a pas d'option pour avoir le carburant en kilos. Ce qui est dommage parce que le kilo est utilisé par exemple sur les... Pour faire tous les calculs sur Rabus. C'est ce qui est utilisé dans les caps. C'est dommage. Et au niveau des livrets j'en ai pas vu de nouvelles. Voilà. Donc euh... Donc voilà. Cessna 152. Tac 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 tac. On va le faire atterrir. On va le faire atterrir. Amiens... C'est quel côté Amiens ? Par rapport à ici là. Pour le survoler aller se poser. Tiens on va aller se poser à Abbeville. On va aller se poser à Abbeville. Définir comme arrivée. On va faire un plan de vol tout con. Tout simple. Euh... Je vais... On va parler de l'autopilote Nanolab. Un peu plus tard là on fait sans autopilote. On fait juste du pilotage gentil. On va faire un petit... C'est vraiment pour nous prendre combien ? 15 minutes. On va se faire un petit Amiens Abbeville. Donc direction nord... Ok. Nord-ouest. Et puis on va essayer de survoler... Survoler Abbeville. Ouais Amiens le Touquet. Ouais. Il sait où le Touquet ? Merle Tréport. Ouais ça va être plus long hein. Berg sur Mer. Paris Plage. C'est ça le Touquet hein. Ça va être plus long pas hein. On... On aura pas le temps de le faire hein. Comme je veux faire plein de petits vols. Je voudrais faire plein de petits sauts de puce aujourd'hui. Pour que vous voyez le maximum de... De trucs... Possible. Et puis on va... On va se déplacer hors de France sûrement. Parce que bon la France c'est cool mais euh... Euh... 2006 ok on s'en fout. Tac 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 tac. Démarrer le vol. Bon cool. On y va. On va pas faire sur le premier stream. On va pas faire un... Un Paris Londres d'1h20 hein. Sinon ça va nous bouffer tout notre temps. Merci Scorbut d'avoir subscribed à Prime. Tu vois voilà. Je l'emmène à Amiens. Boum. Un sub. N'est-ce pas beau. C'est pour ça je le savais. Je me suis dit lui. Lui il va lâcher de l'oseille. On va l'emmener à Amiens. Parce qu'à Amiens. Mine de rien. Vous savez c'est la... C'est la bourgeoisie de province Amiens. Y'a de la thune. Y'a de la thune à Amiens. Alors vous pouvez voir les temps de chargement en temps réel. C'était pratique. Alors. Microsoft a dit. Vous pouvez streamer des vidéos. Mais vous pouvez pas donner votre avis. Sur le jeu. Alors je donne pas votre avis. Je donne pas mon avis. Je... 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 J'énonce juste des faits. Et voilà. Vous pouvez voir que les temps de chargement font quand même plusieurs secondes. Euh... Et que... Et que ça serait bien... C'est bien d'avoir un SSD. Si possible un SSD NVMe. Là j'ai pas un NVMe. J'ai un SSD normal. Qui est pas super récent en plus. Euh... Mais faut compter quand même un petit peu de temps. Euh... Voilà. C'est pas... C'est pas les temps de chargement de Rimworld. Alors quoi que les temps de chargement de Rimworld sont devenus... Sont devenus... Sont devenus... Sont devenus élevés ces temps-ci. Voilà. Le fameux coucher de soleil d'Amiens. On est sur... On est dans notre Cessna 152. On est bien. Tac, 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 tac. Un vol au fin fond de l'Afrique. Ouais. On fera un vol au fin fond de l'Afrique. Euh... Plomb, plomb, plomb. Plomb, plomb, plomb. Alors là ça rame toujours au début. Sur les premiers mouvements de tête ça rame toujours. Faut pas s'inquiéter. Où est Amiens ? Il doit avoir une balise... Et une vore sur Amiens. Je vais regarder la carte VFR. Amiens c'est où là ? Par rapport au... Par rapport aux rivières. Nord, Est, Sud, Ouest. La version actuelle est assez propre pour une release ou pas mal de trucs à patcher du tout. Je ne prononcerai pas. Parce que Microsoft a dit on ne se prononce pas pour l'instant. Voilà. Donc je ne prononcerai pas. C'est à l'Ouest nous dit BBC. Ok d'accord. Donc bah c'est très bien. On va faire un départ Ouest. On va survoler Amiens. Et ensuite nous allons aller... Je me souviens plus c'est quoi le trai aéroport. Alors le Cessna 152. Euh... Le Cessna 152. Je sais qu'il... Je me souviens qu'il y a une lumière dans le coin. Tac, 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 tac. Parce qu'on va la mettre un petit peu sinon on va rien voir. Où est la lumière dans le Cessna 152 ? Je l'ai utilisée il y a pas longtemps. Je sais que c'est une lumière rouge. Ça s'appelle Glare Shield. Euh... Je vais la trouver, je vais la trouver, je vais la trouver. Putain où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est ? Voilà c'est ça. C'était même pas marqué. Voilà. Hop, 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 hop. Ok. Case à fond. Mode programming activé. Ouais. On va faire un décollage de ProGamer. Là vous allez voir. Vous allez voir un peu la finesse du décollage. Vous allez voir comment je vais rester parfaitement centré sur la piste. Oh quel talent. Quel talent, quel talent. Alors évidemment vous pouvez jouer avec toute une série d'assistance. Qui vous empêche par exemple de vous décentrer lors des décollages. Parce que là le problème qu'on a c'est que c'est le moteur qui... C'est pas top. C'est le moteur qui fait dévier l'avion à cause de son torque. Enfin bon bref. C'est le moteur qui fait dévier l'avion d'un côté ou de l'autre. On va essayer de pas se planter tout de suite. On va augmenter un peu la lumière parce que là j'y vois vraiment rien. J'y vois toujours rien. Ok c'est pas grave. On fait direction ouest tout de suite. On vérifie... Ok on va rester à 500 pieds minutes. Et nous allons survoler la belle ville d'Amiens. Au coucher de soleil. Ok on est bien, on est bien, on est bien. On va rentrer les volets bien sûr. J'étais un petit coup d'oeil pour vérifier que j'ai bien... C'est bon les volets sont rentrés du coup je pique du nez c'est normal. Je vais trimer. Serait-ce... Serait-ce Amiens ? Qui se dessine... Bon là on a pas grand chose hein. On a pas le soleil pour nous. Serait-ce Amiens qui se dessine sous... Oh oui. Je pense que c'est Amiens. Paris Centre, Cessna, Papa Golf, Mike Charlie, Papa Charlie. Ouais Péper. Ok d'accord. Est-ce que c'est Amiens ? Dites-moi si c'est Amiens. Vers la gauche, Notre Dame d'Amiens. Mais c'est tout petit Amiens non ? Ah non c'est quand même un peu gros. Ah c'est tout petit hein. Je pensais que ça allait être plus gros que ça. On va faire un petit demi-tour parce que là en fait on a contre-jour Amiens. On va faire un petit demi-tour. On va faire une petite boucle comme ça. Si je vois une cathédrale c'est bon. Bah oui la fameuse cathédrale Amiens. Amiens, la cathédrale Ségolène Royal, bâtie en 1457 par des moines cisterciens. Alors ce qu'il faut savoir avec la cathédrale d'Amiens c'est qu'elle a été entièrement bâtie à l'origine en papier crépon. Et en fait au bout d'un moment ils se sont rendu compte que le papier crépon ça tenait mal surtout quand il pleuvait donc ils l'ont rebâti en pierre. Ça c'est quelque chose que même les habitants d'Amiens savent peu. Et pourtant c'est une vérité historique. Alors après si c'est un bâtiment complexe et que la vie n'est pas en photogrammétrie il faut qu'il ait été rajouté manuellement par les développeurs pour le voir. Quel est le delta V de cet aéronef demande l'or disease. Ecoute je sais pas mais le plein est à moitié fait donc je pense qu'il est un delta V pas assez suffisant pour aller sur Mune mais on peut quand même se balader bien comme il faut. Je ne vois pas de cathédrale. Amiens est en photogrammétrie demandera le métier. Non, 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 non. Le trackier est pas encore opérationnel dit Don't Try. Si il est opérationnel mais j'ai choisi de ne pas l'utiliser pour ce stream. Il est là, il est installé, il est en face de moi, il me regarde de ses petites diodes menaçantes. Mais j'ai choisi de ne pas l'utiliser parce que ça fait une vue qui bouge beaucoup. J'avais déjà fait des streams par exemple en VR et les gens se plaignaient qu'en VR comme le point de vue n'arrête pas de bouger, c'est un peu difficile à suivre. Je pourrais éventuellement brancher le trackier sur un prochain stream. Il marche. Du feu de Dieu. Et d'habitude j'aime pas trop le trackier sur les simulations civiles parce que je trouve qu'on en a pas besoin. Evidemment je l'utilise sur les simulations militaires parce que là il faut regarder en haut, à gauche, à droite dans les 6 heures. Je trouve que dans un Boeing t'as pas besoin de regarder comme un fou à 360 degrés. Mais en fait là les décors sont tellement beaux que t'en profites. Et du coup t'arrêtes pas de regarder à droite, à gauche, par la fenêtre, de te pencher un petit peu. Donc j'utilise le trackier sur Flight Simulator. Je l'ai utilisé cette dernière semaine, c'était vraiment très agréable. Merci d'Affingadar. Oui très joli les reflets sur le cockpit. Je sais pas qui a dit ça, Pharoah Joser. Effectivement. Ils sont en temps réel et tout. Il y a aussi le reflet des... Ici quand vous avez un G1000 par exemple, donc les instruments électroniques, les glass cockpit, vous avez le reflet ici en temps réel. C'est splendide. Voilà, c'était Amiens. Perso j'y vivrais pas. Quoi qu'ils ont l'air d'avoir un petit truc là, c'est quoi ça ? Ils ont l'air d'avoir un petit bassin. Là on doit avoir une gare. On la voit tout de suite. On repère tout de suite au sol ce à quoi correspondent les... Ça je dirais que c'est la cathédrale. Ça c'est la cathédrale mais qui a été mal fichue probablement par le... Par le... Par l'algorithme de... Par l'algorithme mesure. Bon voilà, c'était Amiens. J'espère que t'es content Dr Scorbutt. C'était pas top Amiens. Difflux cet art, ouais. On va faire... On va faire un joli truc. Euh... On va aller... On va aller... Il y a plein de trucs que je vous ai déjà montré dans les vidéos précédentes. Innsbruck, Teterboro, c'était magnifique. Euh... La Corse dit... Attendez, ça va trop vite, ça va trop vite, ça va trop vite, ça va trop vite. Je bloque le chat. D'un coup de... Attendez, qu'est-ce que j'ai ? Papette... Putain, Rennes, Rouen. Ça vous fait rêver Rennes et Rouen. Attendez, excusez-moi. Vous pouvez visiter la terre entière. Qu'est-ce que vous dites ? Je veux aller à Rouen. Moi je comprends pas. Mais euh... Le Japon... Alors, j'ai fait un petit tour à Tokyo il y a deux jours. C'était splendide. Je vous propose un petit tour à Tokyo. Vous allez voir comme c'est beau. Euh... Vous allez voir comme c'est beau. C'est magnifique. Ouais, les pyramides dit Nathaniel 33, c'est pas con. On va faire le Japon parce que... La France c'est joli mais... Honnête... Je vais vous vous avouer quelque chose. La France c'est un très beau pays. Mais vu du ciel... C'est pas le plus beau pays. Vraiment. Je trouve par exemple que l'Allemagne, et ça me fait mal de le dire, l'Angleterre, ont un côté plus charmant vu du ciel. Plus mignon. Parce que la France en fait c'est très agricole. Donc c'est vraiment un damier de... Un damier de champ. Voilà. Alors que l'Allemagne et l'Angleterre c'est beaucoup plus... Beaucoup plus fun. Alors... Euh... On va peut-être aller au Japon s'il fait pas nuit. Ouais il fait nuit au Japon mais c'est pas grave. On va changer là. On est tout puissant. On va changer... On va changer ça. Vous allez voir. On va aller faire un petit tour au Japon. On va y aller vite. On va y aller en TBM 930. Qui est une petite Formule 1. Un très très bel avion. Un avion de luxe. Je vous propose que nous fassions... Alors je sais que là il y a quelques bugs de textures. Autour d'Aneda j'ai vu quelques bugs de textures la dernière fois que j'y suis allé. Pas grand chose hein. Mais genre les textures d'eau qui se... Bon on va... On va décoller d'Aneda. Qui est un aéroport qui a été gagné sur la mer par les japonais. Donc qui a un côté un peu rectangulaire mais c'est pas grave. On va y aller en TBM 930. Ou alors est-ce qu'on peut faire autre chose qu'un TBM 930 ? Non on va faire un TBM 930. J'aime bien le TBM 930. Tac, 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 tac. Le TBM où est-il ? Ou on peut le faire en Icon. On peut le faire en Icon A5. On va le faire en Icon A5. Est-ce qu'il est cool l'Icon A5. Vous allez voir il est mignon. Je l'avais déjà montré dans les vidéos. Il est magnifique. C'est Snake Caravan supérieur à tout le reste. Ouais il est bien c'est Snake Caravan. Je suis d'accord. Il est vachement bien. Mais là on va faire un petit Icon A5. En plus il est simple à piloter. Il se pilote comme une voiture. Et puis on va aller rejoindre... On va survoler l'intégralité de Tokyo. On va aller rejoindre ce petit... On en a pour combien ? On en a pour 10 minutes. 10 minutes de vol. Comme ça on pourra parler. Là il y a de la photogrammétrie ici. Toutes ces indications c'est la photogrammétrie. Il y a aussi le Tokyo Skytree. On va faire un petit détour par là. Alors là vous voyez. J'ai fait un plan de vol vraiment de base. Pardon, 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 pardon. C'est que je dois manipuler des fenêtres que vous ne voyez pas. J'ai fait un plan de vol vraiment de base. On pourrait faire par exemple rapidement un vore-à-vore. Pour ceux qui connaissent les balises de navigation. Là il me fera un truc de vore-à-vore. On va faire du GPS direct. Et puis ensuite on pourra utiliser les voies aériennes de basse altitude et de haute altitude. Mais ça c'est pour les vols un peu plus sérieux. Et ce soir je vous le dis. On ne va pas faire des vols sérieux. On ne va pas se faire chier avec des gros plans de vol. Des calculs de fuel et des chiffres à taper dans le MCDU. On va juste faire du Setsing comme on dit. Pourquoi est-ce que je ne peux pas rajouter un truc là ? Ok, ok, ok. Ça ne marche pas, j'ai un petit bug de fenêtre. Ne bougez pas. Hop, 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 hop. Ce n'est pas le jeu, c'est parce que je rajoute. Il ne veut pas. C'est tant pis. On partira un peu au nord. C'est pas grave. Condition de vol. Ok, 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 ok. Bon, on va mettre la méta en temps réel du coin. On va voir ce qu'il y a, le temps qu'il fait à Tokyo. Démarrer le vol. Bon coup. Alors, excusez-moi, j'ai complètement zappé le chat. Hop, 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 hop. Ah oui, si quelqu'un peut me dire dans quelle direction se trouve le mont Fuji par rapport à Aneda. C'est un peu con ce fond de map gris alors qu'ils auraient pu mettre une image satellite d'ecker. Il y a un fond satellite. On regardera la world map un peu plus en détail tout à l'heure. Pas de session Excel ce soir ditechnix. Non, pas de session Excel. Vous savez, on peut, quand vous faites les plans de vol sur Simbrief, on en fera sur un stream. Vous allez voir, on fera un vrai vol sérieux en Airbus. Je pense qu'on fera un Paris, un Orly Istro, c'est toujours sympa. Vous allez voir, c'est bien fichier Excel aussi. Les plans de vol détaillés que vous sort Simbrief, c'est bien velu. C'est au sud, nous dit Nyoko Lokoba. Donc, on va aller faire un petit tour. Bah, faut qu'on ait un coup au nord, un coup au sud, c'est compliqué. On va aller au nord et puis on essaie de regarder au sud si on voit le mont Fuji. Vous allez voir, Tokyo, c'est très joli. Et Tokyo... Je pense pas que toute la ville soit en photogrammétrie. De toute façon, Tokyo, c'est gigantesque. C'est beaucoup, beaucoup plus grand que Paris. T'as essayé de jouer au joystick plutôt que Yoke, dit Fratus. Oui, j'ai joué au joystick. J'ai joué avec un Sidewinner Force Feedback 2. Ça marche très bien. Honnêtement, moi, si vous n'avez pas de joystick et que vous voulez jeter un coup d'œil à Flat Simulator, vous prenez la version sur les Game Pass. Ça vous coûtera 1€ le premier mois. Vous jouez à ça avec un Gamepad Xbox. En réglant les sensibilités, on s'en sort. Franchement, le Gamepad Xbox est plutôt bien géré. Alors, évidemment, pour découvrir. Après, si vous voulez être un peu sérieux, vous achetez un boyok ou un beau joystick. Tous les contrôles fonctionnent parfaitement. Là, j'ai un Otas Warthog qui fonctionne parfaitement. J'ai un Palonnier un peu haut de gamme qui fonctionne aussi parfaitement. Et pourtant, ce n'est vraiment pas un truc de série. Il fonctionne à merveille. J'ai un Onekomb Alpha qui fonctionne très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Le Tracker fonctionne très bien. Il y a vraiment beaucoup de choses qui fonctionnent très bien. Je crois que la seule chose qui fonctionne moyen en ce moment, c'est les panels SciTech. Vous savez, j'en ai un qui me regarde là-bas. Je l'ai abandonné. Alors, il faut utiliser des programmes externes pour le faire fonctionner pour l'instant. Me semble-t-il. Je n'ai pas essayé depuis que j'ai la toute dernière version. Tu construirais quoi en joystick pour bien commencer du coup de Manfrathus ? Un T16000, c'est très bien. T16 bill de Thrustmaster, ça coûte 50€, ça suffit largement. Ou si vous ne voulez même pas faire cet investissement, Gamepad Xbox, ça marchera aussi très bien. Les 10 premières heures, le temps, vous voyez si la simulation de vol, ça vous plait ou pas. Ce qui n'est pas dit parce que... Merde, on est en pleine nuit, c'est pas grave. On peut se faire Tokyo de nuit. On va décoller la nuit pour voir ce que ça donne. Et puis ensuite, on mettra un petit coup de jour et puis on mettra un petit coup de nuage aussi parce que j'aime trop ça. La nuit est mignonne. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas piloté la 5. Tac, 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 tac. Ok, la trim est bonne. On a des flaps, ok. Alors, c'est un petit avion tout lent. Attendez, je vais... Je vais faire un décollage un peu propre quand même au début. Merde. Voilà. Hop. Il doit être 5 heures à Tokyo. Oui. Je crois qu'il faut... Je crois que je peux faire rotate là. C'est un peu tôt, c'est pas grave. Vous voyez qu'il n'a même pas de variomètre. Ça fait bizarre d'être dans un avion sans variomètre. Ça... C'est... C'est angoissant. On va rentrer les volets. Et on va aller regarder. Donc là, c'est euh... L'aéroport de Tokyo. Euh... Aneda. Donc il est construit sur la mer. On le voit pas très bien. Là, on le verra un peu mieux plus tard. Quand on... Quand on mettra du soleil. Oh, c'est mignon. On avait dit qu'on voulait aller au nord. On va aller... On va aller faire un petit virage au nord. Donc là, c'est une ville qui est extrêmement... Oh là, ça c'est beau ça. Regardez ça là. Donc là, c'est une ville qui est extrêmement riche en... Ouh, ça ramouille un petit peu. Je vais faire avec la caméra si elle est bien. Oui, c'est bon. Ça marche, oui. Ça ramouille un petit peu. Chez moi aussi, ça ramouille. C'est pas le stream. Ah, ça ramouille là. C'est bon. C'est revenu. Ah, sur le stream, ça ramouille un peu chez vous. Le temps passe en temps réel, demande Yano Delon. Oui, bien sûr qu'il passe en temps réel. Ouais, ça ramé un petit peu tout à l'heure. Là, ça va mieux. Voilà. C'est quand même classe. C'est quand même classe. Oh là, regardez ça. Les différences de luminosité... On va mettre un petit coup de vue extérieur. Un petit staff de baseball en dessous. Assez mignon, hein. Assez mignon. Oui, ça ramouille a mort. Ok, d'accord. Ok, d'accord, ça ramouille a mort. J'ai vu. Euh... Sarah m'a mort. Ouais, c'est qu'en fait, le PC plus le stream de stream Labo Best, là, il est un peu chaud. Moi, là, ça va. Je suis à combien, là ? Je vais vous dire à combien je suis. Euh... Je suis à 24 FPS. Oh, vous m'avez pas perdu, je suis là. Ouf. Il y a plein de frameskips. Vous m'entendez encore ou pas ? Vous m'entendez encore ou pas ? Ah, moi, sur mon stream, c'était pas 0.5 FPS, ça allait. Ouais, non, il... On va le... On va le mettre, euh... On va le mettre, euh... On va l'emmener dans des endroits un peu plus gentils, quand même. Parce que là, sinon, là, c'est un peu dur. Là, OBS me dit, euh... Ça... Ça va pas, j'en peux plus. J'ai plus de... J'ai plus de puissance de calcul. La caméra, on est bon. Merci, euh, StyrFR d'avoir pris un... D'avoir pris un Labo. Donc, Tokyo, c'était peut-être un petit peu ambitieux. Mais, euh... Hors stream, Tokyo, moi, ça fonctionnait très bien. C'était... C'était impeccable. C'était super fluide. Je l'avais fait en Cessna 172, qui n'est pas l'avion le plus complexe, mais pas le plus simple non plus. Et, euh, c'était impeccable. Edimbourg. Edimbourg d'Irredalisk. Edimbourg. Edimbourg, ça me va. Je me demande si c'est pas en... 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 En photogrammétrie, d'ailleurs, Edimbourg. On va regarder... Non. Alors, oui, si vous voulez voir la... Donc, la carte, elle est... Attends, on va changer les conditions de vol. Tac, 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 tac. On va se mettre... Sinon, ton Nikon A5, tu peux le poser sur l'eau. Alors, j'ai vu qu'il y avait des discussions sur les forums à propos de... De ça. Je sais pas où ça en est. Il y avait des gens qui se plaignaient qu'on pouvait pas atterrir sur l'eau. Euh... Je ne sais pas trop. Je sais pas trop. J'avoue que j'ai pas essayé d'atterrir sur l'eau. Et Microsoft nous avait dit qu'ils voudraient faire les hydravions un jour, mais qu'ils allaient pas les faire... Qu'ils allaient pas les faire tout de suite. On va faire un petit Edimbourg. On va faire un truc rapide. On va faire un Edimbourg. Edimbourg. Cumberland. Allez. 14 000 nautiques. On y va tout droit. C'est l'Ecosse, donc forcément on va se mettre du nuage. Tu pourrais faire un petit tour vers Göteborg à l'occasion. Mais vous êtes... Göteborg. On ira à Göteborg si on a le temps. Tac, 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 tac. Est-ce qu'on est bien ? Je vais peut-être changer parce que c'est peut-être l'icône aussi qui déconne un petit peu. Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Le Cessna Grand Caravane. Il est vachement bien. C'est un bus. Je l'adore. Il est tout mou, tout lent. Il est super cool le Cessna Grand Caravane. On va décoller de quelle piste ? Ok, d'accord. Apec. Pourquoi pas la météo live, dit pas-t-il ? Bah parce que là, on sera en pleine nuit. Et puis parce que là, comme il fait sûrement beau, on n'aurait pas de nuages. Et moi j'aime bien avoir des nuages. On est obligé de s'occuper du fuel devant de Kazarja avec une autonomie infinie ou pas possible. Tu peux mettre le fuel infini dans les assistants si tu veux. Mais sinon oui, il faut gérer le fuel comme dans la vraie vie. Salto Angel au Venezuela, plus grande chute d'eau du monde, propos sticker. Ouais, la vallée de la Moselle en Allemagne, c'est joli. J'aurais dû faire une liste moi-même avant. Parce que vous avez trop de propositions. Il y a un mode balade par simulateur, demande le Styx. Ouais, mais honnêtement... Il y a un mode balade, oui, tu peux mettre l'avion en... Même tu peux te balader avec la caméra si tu veux. Tu peux accélérer le déplacement de la caméra à fond et puis te balader comme ça. Mais si tu payes 60 euros minimum, autant se servir du côté simulateur de vol aussi. Et apprendre un petit peu les avions et tout. Ardalis demande un gros overcast. Ouais, on mettra un gros overcast. J'ai peur que si on mette un A320, qu'on parte à 30 000 pieds, qu'on mette un gros overcast. J'ai peur que ça se mette à ramer un peu sérieusement. Rha, il me dit encore qu'il skip des frames là, OBS. Ouais, il skip de la frame. Il a mal. Oui, il me faudrait un PC plus puissant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il me faudrait un PC plus puissant. Vous savez quoi ? Par exemple, comme les PC aviateurs vendus par Topachat. Ils ont un très bon PC. Alors, très bon PC évidemment, il est à 2000 euros. Ils ont un... Je crois que c'est la config PC Aviator 2. Je crois que c'est 1900 et quelques euros. Et... Bah c'est ce qu'il me faudrait en fait. 2070 et un 10700K. 10700KS. Et moi là j'ai pas ça. Là j'ai clairement pas ça. J'ai clairement clairement pas ça. Alors, on va vérifier que ça tombe convenablement. OBS me dit que c'est bon. Quel talent de commercial. Merci. 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 Euh... Bougez un petit peu la caméra. On est fluide. On est bien. On est bien. On est bien. Allez, gaz à fond. Euh... Ah oui, c'est le Grand Caravane. Je vous ferai une vue sur le Grand Caravane. Sinon, t'as les listes des changements par rapport à FS5. Ah non, ça je les ai pas. Il y en a beaucoup. Euh... Non. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Le frein de parking. Et puis on y va. Où on envoie les chèques de Mandra Elia. Je... Je vais... Je vais faire une adresse bitcoin. Où vous pourrez... Vous pourrez m'envoyer... M'envoyer de l'argent pour que je m'offre... Une... Une bonne config... Une bonne config flat simulator. Non mais là cela dit elle est bien. Moi ça fait 6 mois que j'y joue avec. J'ai pas à me plaindre. Là c'est juste qu'avec... Qu'avec OBS bah forcément ça bouffe quand même un peu de... Ça bouffe quand même pas mal de ressources. Hop. On est bien par rapport à la piste. On va suivre le petit chemin. Edimbourg c'est de quel côté par rapport à cet aéroport? Si quelqu'un peut me renseigner. Alors je vais rentrer les volets. Non je vais les rentrer. Pas les sortir. Ce sera mieux. Hop. On va essayer de ne pas être à 1800 pieds minutes. Ce n'est pas vraiment utile. On va trimmer un petit peu. Hop 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 hop. Trim 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 trim. Voilà c'est mieux. Ça c'était moche hein. Désolé. On va réduire un peu le régime moteur. Hop 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 hop. On regarde pas la fenêtre si on est pas sur le point de se crasher. Ok. On est bien. Alors. La vie est au 90. Je dis. ARD Lisk. 90. Hop. Et bien. Nous y sommes pas du tout. Je vais donc faire un magnifique virage. Est-ce que j'ai bien tout rentré ? Que je suis bien tout bien ? Tac. 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 Hop hop hop. Je vais trimmer ça correctement. Réduire un peu le régime moteur. On va baisser un peu le mélange. Hop. Oh la 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 la. Je vais piloter comme une merde. Je suis désolé. Ce que vous entendez là le clac clac clac. C'est... Oui là on voit bien les nuages. C'est la trim sur le yoke. Alors je vais me trimmer convenablement. Merci chez TpX d'avoir fait un tas de sub. Au moins vous voyez à quoi ça ressemble à l'intérieur des nuages. C'est bon. On est en légère montée. On est bien. On est tranquille. Toc toc toc. Regardez ça. Quand on sort des nuages. Demande à quoi quoi hardware. Je suis sûr que d'enduie un Cp, une Cg qui traîne. Oui oui c'est ce qu'il m'avait prêté quand j'ai fait la vidéo pour Youtube. Il m'avait prêté un 9900 avec une 2080. Et ça tournait bien. C'était confortable on va dire. Je check ma... Mon vario. Hop hop hop. Après Edimbourg... Ah vous savez quoi Edimbourg ? Je trouve que c'est un peu Tristoun comme ville. Toutes les photos que j'ai vu d'Edimbourg ça avait l'air un peu lugubre. C'est beaucoup de pierre. Ça a l'air froid. Il n'y a pas d'arbre. Le ciel est toujours gris. Bon après ils ont... Ils ont Rockstar. Donc ça peut être une raison pour y aller hein. Surtout si on a un job là-bas. Mais non c'est trop froid pour moi Edimbourg. On va enlever un petit peu de nuages. On va le faire en temps réel. Alors de temps en temps le temps réel... Tenez on va aller... Regardez comment on va feinter. Oh là non c'est beau là quand même. Oh là là. Ah là c'est magnifique. Ouais c'est splendide. On va feinter. On va dégager les nuages. On va les mettre plus haut. Parce qu'on peut faire ça en temps réel. Hop et voilà. Et on est bien. Et on voit tout ce qu'on veut voir. Regardez moi ce bel engin. N'est-il pas splendide ? Ouais c'est un peu la classe. Tu as parfois mis de la zik pour un aspect plus cinématographique. Il y a des radios intégrées devant Flaviem. Non Flaviem. Il n'y a pas de radio intégrée. Chez Typix demandais les saisons. Il y a la neige. Tu peux rajouter une couche de neige sur tous les décors. Il y a un petit châteur qui fait ça. Mais Microsoft t'a dit on veut faire les saisons. On les fera bien. Mais pour l'instant elles ne sont pas implémentées. Je pense qu'ils veulent faire un truc qui rejoint un peu les arbres en automne. Ce genre de choses. Il y en a un qui me dit rentre ce train. Et on ne peut pas rentrer les trains sur un grand caravane. Genre tous les caravanes d'ailleurs. Après je peux sortir de l'avion et les rentrer à la main. Mais ça serait quand même... Tiens est-ce qu'on voit un latéral de la cabine ? Oui là on a la cabine. Comme en vrai. Alors c'est pas une vue fixe cabine parce que là j'utilise le drone. Mais il faut s'imaginer qu'on a un passager et qu'on a la tête un peu brinque-ballée dans la cabine. Ça c'est mignon. Monsieur JS demande il y a un sponsor de Pacha. Oui il y a un sponsor de Pacha. Et oui. On est sponsorisé. Comme des véritables influenceurs. N'est-ce pas magnifique ? Alors. Je n'ai toujours pas fait un seul atterrissage. Bon on fera les exercices d'atterrissage tout à l'heure. Vous verrez un petit peu comment je suis une merde en atterrissage. Bon bah voilà l'Ecosse. Bon. Voilà. C'est joli sans être ouf. Je vais regarder le temps qu'il y a en temps réel. Je suis sûr qu'il y a des nuages en temps réel. Il y a des nuages. Attends j'ai bien mis en temps réel. J'ai bien mis tout en temps réel. Non. Je mets météo temps réel. Ah bah non il fait beau en Ecosse. Là c'est la météo temps réel et le soleil en temps réel. On a tout en temps réel ici. C'est en train de ramouiller. Un petit peu. Non c'est bon. Ça a fait un petit freeze. C'est pas grave. Ah oui c'est joli. Viens nous voir à la réunion du Tskiller 49. Oui on va aller sous les tropiques. On va aller sous les tropiques. Alors il y a un... Je vais me redresser un petit peu là parce que mon virage me fait mal. J'ai même pas mis de palonnier. J'ai rien mis là. Il y a un mec sur Twitter qui s'appelle Vogel qui arrête pas de me dire montre nous s'ils allaient au fond, s'ils sont bien dans Flight Simulator. On va aller explorer des trucs un peu plus fun que Amiens et Édimbourg. T'as fait quoi ce soir ? T'as découvert la planète ? Ouais ouais j'ai fait Amiens et Édimbourg. C'était l'exotisme. C'était assez incroyable. Ouais on va aller sous les tropiques. Moi j'aime bien les tropiques. Alors la réunion ou la Martinique ou la Guadeloupe. Moi je connais mieux la Guadeloupe. Je crois que la dernière fois sur un stream j'ai dit que la capitale de Guadeloupe c'était Fort de France. Et en fait c'est je sais plus quoi. Enfin la capitale, merde c'est quoi ? C'est... Oh les îles saintes ! J'adore les îles saintes Canlost. Je suis un gros gros fan des îles saintes. Bah vous savez quoi ? Non on va décoller... Laissez-moi faire. Laissez-moi faire. On va décoller de la Guadeloupe. Et on va aller... Si si on va faire un truc génial. On va décoller de la Guadeloupe. Et puis en plus ça va être le jour. Donc on va être en temps réel complet. Et puis on va aller atterrir sur un tout petit aérodrome aux saintes. C'est pas là. C'est plus ici. Plus par ici. Faisez-moi confiance comme on dit. Faisez-moi confiance. Hop. On va y aller. Alors là par contre il faut un petit avion. Parce qu'on va atterrir sur un endroit vraiment minuscule. On peut s'amuser avec un avion un peu rigolo comme ça là. Soit les cubes. Soit les... On dit cub je pense d'ailleurs. Alors ceux-là je les connais. Ouais celui-là. Celui-là il est rustique. Vous allez voir. C'est un avion rustique. Hop. Je vais mettre ça là en attendant. Tac 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 tac. Qu'est-ce que je voulais faire. Option ATC. On est bon. On va même pas faire de plan de vol parce que je connais le chemin. En espérant qu'il n'y ait pas trop de nuages. On va aller atterrir sur un magnifique, sur une magnifique petite piste. En bordure de plage qui se trouve sur les Sintes. Ça va être cool. Vous allez voir. Définir comme héros. Alors là je ne fais pas de démarrage cold and dark. C'est-à-dire que je fais un démarrage toujours en bout de piste. Mais je pourrais... Pardon j'ai tapé le micro. Je pourrais très bien sélectionner une aire de stationnement ici. Et là je démarrerais avec mon avion complètement éteint. Donc il faudrait avoir toutes les checklists. On va le faire peut-être. Est-ce qu'on va le faire. On va le faire en Cessna 152. Attends on va le faire en Cessna 152. Parce que je le connais quand même un peu mieux. Comme ça vous allez pouvoir bien voir le système de... Le système de checklists. Et avec le Cessna 152. Elles sont un peu complexes mais pas trop. Alors. Un Cessna 152. Il est par là-bas. Ou un 172 remarqué. Ouais on ne l'a pas encore fait le 172. Allez on va faire le Cessna 172. Hop. Ok. Fermé. On est bon. On est bon. On démarre le vol. On va démarrer. Ok. Impec. On va faire ça. La checklist c'est la moitié du plaisir d'Ishittipix. Exactement. Non pas sondage Eskinyaniax. Je vous fais plus confiance avec les sondages. Vous avez brisé ma confiance avec les sondages. Donc il n'y aura plus de sondages. C'est fini. Non Nightmare 49V. C'est bien la musique originale du jeu. C'est une des musiques originales du jeu. C'est la musique historique de Flight Simulator. Mais il y a deux autres musiques un peu plus modernes si tu veux. Tu ne vas pas être... Ah merde je ne vais pas être en Cold Dark. Merde. C'est vrai. Tant pis. On va regarder un tout petit... Oh je vous l'ai dit je peux l'éteindre. Je peux l'éteindre en bout de piste. Et puis... Oui oui je ne me suis pas mis en air de stationnement. Le famoso 172. Dimastransfer. Parce que le système de checklist est vraiment très très bien fait. Pour découvrir un avion. C'est vraiment vachement bien. Alors. Donc là nous sommes à Port-au-Prince. Là ça rame un peu. C'est normal au début. Ça rame toujours un petit peu. Le temps qu'ils cherchent tout. J'ai même pas pris... J'ai pris le 152. Là j'ai pas pris le 172. Ou alors ils ont les 172 pas glace cockpit. Ça va sûrement être ça. Donc regardez le système de checklist. Qui est vraiment bien fait. Il y a eu un gros effort qui a été fait dessus. Si par exemple je suis en train de démarrer mon moteur. Avant le démarrage moteur. Je fais ça. Je vais vous l'agrandir un petit peu. Ça sera mieux. Je fais ça. Là j'ai toute la checklist. Je peux tiquer les éléments. J'appuie ici et je fais cocher l'élément. Hop. Il sera tiqué. Là il a déjà été tiqué parce qu'on était avant. Mais surtout il me dit. Où se trouvent les différents équipements que je dois activer ou pas. Si je clique sur le petit oeil ici. Et bien il me dit que c'est ici. Si je veux savoir où est l'interrupteur de l'avionique. Je clique dessus. C'est sur ligné en bleu. C'est ici. Le sélecteur de carburant. Il me dit il le faut sur position les deux. Il est là. Et je le vais mettre. Là il est en position. Il est en position les deux. La valle d'arrêt de carburant est-elle ouverte ? Je regarde comme ça. Elle est ici. Alors c'est pas pratique là. Mais oui. Elle est ouverte. Donc on est bien. Allez on décolle. Hop. Gaz à fond. Afterburner. Hyperespace. On y va. Donc alors là. Je me souviens plus c'est quoi le grand volcan de la. Je ne me souviens jamais de son nom. C'est la Soufrière ou la Fournaise. Je ne sais plus quoi. Le grand volcan de la Guadeloupe. Le volcan qui est en face de nous là. Je crois que c'est la Soufrière. Mais j'ai un doute. Je suis grimpé au sommet de ce truc. Je me souviens il y avait des nuages partout. On ne voyait que dalle. La Soufrière. Voilà c'est ça. Hop. On va tout de suite rentrer les volets. On est bon. On est bon. On est bon. Ça ne rame pas trop chez vous. Non. Ça ne rame pas trop chez vous. Non. Il y a vraiment Tokyo qui l'a. C'est marrant. Il y a Tokyo qui l'a achevé. Tokyo de nuit en plus. Le Vésuve d'Atomic Gymnase. Non. Je suis sûr que ce n'est pas le Vésuve. On va survoler un petit peu la Martinique. Parce que c'est un joli coin. Alors je voudrais quand même. On va peut-être enlever un petit peu de nuages. Alors donc là c'est le. C'est tout en live. Donc c'est à dire c'est la météo en live. La position du soleil en live. C'est exactement comme ça que ça se passe. On va avancer un petit peu. On va se diriger vers les saintes. Qui sont par là-bas. Par là-bas même. Et on va jeter un coup d'œil. On pourrait passer dans les nuages. On va jeter un coup d'œil. à la saufrière. Alors de quoi est-ce que je pourrais vous parler en attendant. Sans vous donner mon avis sur le jeu évidemment. Parce que c'est interdit. Je vais me stabiliser un petit peu. Là je suis un peu haut quand même. C'est pas utile. Enfin je suis un peu. Bon Vario Mette est un peu élevé. Hop on va se caler à 5. On est toujours plein gaz. On est bien. Non. Je vais stabiliser mon avion. Ne vous inquiétez pas. Je suis un grand professionnel. Oui si. Il faut que je vous parle d'un truc. Système de caméra. Système de caméra. C'est vachement important dans un simulateur de vol. Et il n'y en a aucun qui l'a très bien fait. Flat Simulator le fait vraiment extrêmement bien. Vous avez deux types de caméras. Vous avez donc la caméra cockpit évidemment. Voilà. Je peux déplacer comme ça. Il y aurait le support du trackier. Je peux zoomer comme je veux. Il y a aussi tout un système de... Pardon. Alors là j'ai un petit souci de Gamepad. C'est pas de la folle du jeu. Je pourrais passer en revue tous les instruments comme ça. Ça, ça se fait avec la croix directionnelle du pad. Donc ça c'est vraiment bien. Je vais me remettre en vue normale. C'est pas ça la vue normale. Je vais faire comme ça. Voilà. Là on est à peu près bien. Je fais n'importe quoi. Je pilote pas. Je suis désolé. Vous avez la vue, ce qu'ils appellent la vue externe, qui est celle-là qui est toute simple, où là vous pouvez juste contrôler en haut en bas comme ça, mais elle est... Ouais que c'est beau. Elle est quand même largement suffisante pour se faire des petits panoramas comme ça. Et vous avez une autre vue, qui est la vue drone, où là je peux contrôler... Alors avec le clavier et la souris, mais c'est beaucoup plus pratique qu'au Gamepad. Je peux vraiment contrôler exactement plein de paramètres. Je peux contrôler la profondeur de champ, l'effet de flou, tout ça. Je peux même faire comme ça. Attention. Ça la ramène un peu chez vous. Je vois que ça ramène un peu... Ouais. Il a pas aimé OBS. Il a pas aimé OBS. Mais voilà. Vous voyez le genre de contrôle qu'on a. Sur cette caméra-là, on peut changer la vitesse, on peut changer le zoom, on peut changer la focale, on peut changer plein de trucs. Donc si vous aimez faire des screenshots, et croyez-moi les gens qui font de la simulation de vol... Là, vous êtes toujours encore à 2 fps ? Non, ça a dû aller mieux. OBS, ça va mieux. On a rien vu, mais on ne croit. Je suis désolé, Streamlab, il ne pond pas. Puis j'ai pas une machine assez puissante. Ok, d'accord. Voilà, ça va. Là, ça doit être fluide. Il n'y a pas de soucis. Je vais faire mes petits messages d'erreur OBS. Il faut pas que je bouge trop la caméra, en fait. Il faut pas que je bouge trop l'écran, parce que sinon OBS doit encoder plein de trucs. Il faut que les pixels ne changent pas trop, en fait. Ça, c'est beau. Donc la souffrière doit être par là. Donc je disais, oui, si vous aimez prendre des screenshots, il y a vraiment tout un système qui est aux petits oignons avec les caméras qui sont extraordinaires. Et les gens qui font de la simulation de vol adorent prendre des screenshots. Ils passent leur temps à ça. Vous allez sur un forum de simulation de vol, vous avez des pages entières de screenshots. Et qui disent, oh, c'est joli, oh, c'est génial. Ils décollent, ils prennent un screenshot, ils arrivent au palier, ils prennent un screenshot, ils atterrivent, ils prennent un screenshot. Et ils publient ça sur les forums et les gens trouvent ça génial. Bon, pourquoi pas. Chacun son truc. On va peut-être changer un petit peu la météo pour essayer de voir la souffrière. Tac, 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 tac. Comment est-ce qu'on peut faire ? On va se mettre des petits nuages, tiens, des petits nuages d'altitude. Voilà, là, on a une belle vue sur la Guadeloupe. Et là, ça doit être joli comme tout. En même temps, il faut bien s'occuper pendant un vol de 5 heures, dit Ticker. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Utany demande, est-ce qu'on peut voler en multi en formation ? Oui, on peut voler en multi en formation. Il y a le multi qui est déjà implémenté. Et il y a le Sherrod Cockpit qui arrivera bientôt. C'est-à-dire que vous pourrez avoir un copilote en multijoueur. Et puis qui pourra intervenir sur les boutons de votre cockpit, de s'occuper de la radio et tout. Exactement comme ça se passe, par exemple, pendant tous les vols commerciaux des compagnies aériennes. En Airbus et en Boeing. Le jeu met à genoux ta connexion à Internet ou pas de monde de l'Union Rancroi ? Pas du tout. Non, non, je n'ai eu aucun souci. Au tout début de la bêta, on avait parfois quelques textures qui ne se chargeaient pas. Donc, vous aviez ici un gros carré un peu flou. Et là, j'avoue que ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas vu. Donc, je n'ai eu aucun souci de connexion sur Internet. Est-ce que tu peux mourir dans le jeu ? Est-ce que tu meurs dans Flight Sim, tu meurs dans la vraie vie ? Non, Dieu vomit. Non, non, tu ne meurs pas dans la vraie vie. L'info est connue depuis longtemps, mais je me dirige vers les scintes. Les scintes, c'est ça. L'info est connue depuis longtemps, mais il n'y a pas de modélisation des dégâts physiques. C'est-à-dire que vous ne verrez jamais dans Flight Simulator un avion s'écraser avec les ailes dans tous les sens et tout. Dès que vous vous écrasez, vous avez un écran noir avec marqué « Vous vous êtes écrasé » et puis voilà, pas plus. Alors, eh bien, à force de rien faire, je me suis parfaitement stabilisé, trimé. Ça, c'est cool. Je suis un petit peu haut. Donc là, c'est donc la Soufrière. J'ai grimpé là-dessus. C'était cool. Je n'ai rien vu parce qu'il y avait des nuages tout autour. Un truc qui est vraiment bien, je vais vous dire, qui m'a vraiment fait plaisir, c'est que quand on navigue dans les archipels, on a bien, exactement comme dans la vraie vie, des masses nuageuses qui se forment au-dessus des terres et des zones océaniques qui sont relativement libres de nuages. C'est ça qu'on fait si vous avez déjà fait du bateau ou même de l'aviation comme ça dans une zone d'archipels. Les nuages se forment en fait parce que c'est le courant marin qui arrive sur les terres, qui est en contact avec l'air chaud qui s'élève de la terre, c'est ça, avec la chaleur de la terre, et qui donc se condense. Et ça, c'est vachement bien modélisé. Si vous faites un vol dans les archipels, vous vous rendrez compte que, effectivement, les îles sont souvent couvertes de nuages et au-dessus de la mer, il n'y a pas trop de nuages. Et ça, c'est vachement bien. C'est la première fois dans un simulateur qu'on a ça. De toute façon, Flat Simulator fait beaucoup de choses que n'ont jamais fait les autres simulateurs. 2000 milliards d'arbres modélisés, je l'avais déjà dit dans ma vidéo, sur les 3000 milliards qui sont estimés. C'est beau, c'est beau. Les saintes, elles sont par là-bas. On va faire le trajet jusqu'aux saintes. Je pourrais peut-être vous montrer l'accélération de temps. Je vais vous montrer l'accélération de temps en espérant que ça ne fasse pas tout péter. Merci Jamie, Diddle César. De rien. Et maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionne l'hélice. Alors, ouais, on va faire ça. On va faire ça. Putain, ce spoil relou, dit Björkisne. Bonsoir, est-ce que le retracing sera disponible à la sortie du jeu, si ce n'est pas disponible ? Il y a déjà du retracing, LucasArts 310. Ils ont déjà leur propre système de retracing quand on voit la façon dont les lumières passent à travers les nuages et tout. Il n'y en a pas besoin. C'est assez beau. C'est déjà plus beau que tout ce qu'on a vu dans tous les autres jeux vidéo. Donc, il n'y a pas besoin de retracing. Il y aura peut-être du retracing, je ne sais pas, dans 3-4 ans, s'ils veulent mettre à jour. Mais il y a déjà les reflets en temps réel dans l'eau. Il y a déjà, tu vois, si on regarde, si on va à l'extérieur, alors on ne s'en rend peut-être pas bien compte, mais il y a le reflet de toutes les lumières sur la carlingue. Si je m'approche, voilà, tu vois, ça, c'est des vrais reflets. Ce n'est pas du reflet scripté. Il y a les reflets dans l'eau. Alors là, pareil, on ne les voit pas très bien. Si, on les voit peut-être un petit peu ici. Je ne suis pas sûr. Tous les reflets sont là. Donc, en fait, le retracing n'aurait pas énormément d'intérêt. Voilà. Crysis est plus beau, dit Just Red. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Tiens, attends, je te mets des nuages. Je te mets des nuages. Dis-moi si Crysis est plus beau. Tu mets des nuages dans ce jeu, ça devient tout de suite le plus beau jeu du monde. Il est extraordinaire pour ça. Oh là là, regarde ça. Regarde-moi ça. Ça bloque un petit peu. Ça bloque encore. Ne vous inquiétez pas, ça va repartir. Tout à l'heure, ça a bloqué, puis c'est reparti. Là, ça a l'air de... C'est reparti. Voilà, c'est reparti. OBS, qui m'a... Bah, qui m'a... Qui m'a chié... Qui m'a chié dans les bottes, comme on dit. Voilà. Ce n'est pas grave. Cloudporn, dit AlginTV. Exactement. Non, non, ce n'était pas un crash. C'est juste qu'OBS a dit... Attends, ne bouge pas, je fais du travail. Et puis, oh là là, regardez comme c'est magnifique. Et ce qui est intéressant, c'est que... Alors, je n'ai pas pu vous montrer le Japon. On n'a pas pu voir le Japon, là. On essaiera de faire ça sur un prochain stream. Et c'est qu'on se rend bien compte, quand on survole, des différentes façons dont les êtres humains habitent, en fait, les terres sur lesquelles ils sont. Je vous le disais, en France, par exemple, vous vous rendez compte que c'est très rural. En Allemagne, en Angleterre, vous vous rendez compte qu'il y a un peu moins de champs, mais il y a plus de petits villages, il y a plus de petites forêts. Vous allez sur Tokyo, vous vous rendez compte que c'est vraiment tentaculaire, que ça s'étend dans tous les sens. Et ça, on ne pouvait pas l'avoir dans les autres simulateurs de vol parce que là, qu'est-ce que j'aurais eu ? Là, j'aurais eu un carré vert. Là, j'aurais eu un carré vert foncé. J'aurais peut-être eu ces deux routes-là. Et puis là, j'aurais eu 4, 5 maisons dispatchées au pif par le moteur 3D. Et là, on se rend vraiment bien compte de l'occupation des sols, en fait. L'occupation humaine des sols. Hello, canard PC. Tu sais si les streams d'ex genre Elgato seront détectés par SFS 2020 pour configurer des touches dessus AP, FMC ? Écoute, vu comment est configurable Elgato, je pense que Elgato devrait... C'est plutôt du côté de Elgato que ça se verra. Après, qu'il soit reconnu en natif comme périphérique de jeu par SFS 2020, ça, je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. C'est un jeu d'anthropologie, de Mande-Kazajara. Mais il y a ce côté. Il y a ce côté jeu d'anthropologie, tout à fait. C'est un... C'est un hommage à la beauté de la nature. Et c'est aussi un hommage, en fait, au... À la façon dont la Terre a colonisé la planète. Parce que, vu du ciel, on se rend vraiment bien compte comment l'homme, en fait, a colonisé toute la planète. Alors, est-ce que Jésus me dirige en direction des saintes ? On va faire un petit ras-bote. Non, c'est pas comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. On va descendre un petit peu parce que là, on a 5000 pieds. On n'a pas besoin d'être aussi haut. On va réduire les gaz. Là, on est bien fluide. Alors, vous me direz, il y a de l'océan, c'est normal. Je voudrais vous montrer la magnifique petite île des saintes qui est un paradis sur Terre et je ne peux que vous encourager à y aller en vacances. Je suis en overspeed, attention. Je vais réduire les gaz un peu plus que ça. Je descends bien, violemment. La simulation de l'avionique te semble-t-elle satisfaisante ? Demande 4L69. Alors, il simule pas mal de glace cockpit avec les grands classiques comme le Garmin G1000. Elle est satisfaisante pour des avions livrés de base avec le jeu. C'est-à-dire que toutes les options ne sont pas là. par exemple, si tu veux cliquer sur tous les boutons du G1000 sur un avion qui en est équipé, tu verras qu'il manque quelques options mais il y a quand même le radar météo qui est très important et il fonctionne. Il fonctionne très bien. Oui, le taux de descente, oui, j'ai vu. Ce n'est pas grave. Niveau vitesse, je suis bien. C'est pas du study level comme disent les snobs de simulateurs de vol qui veulent que chaque bouton soit absolument modélisé. Là, ce n'est pas le cas sur les Airbus et les Boeing, ce n'est pas le cas mais il y en a quand même. Tous les boutons essentiels sont là, évidemment. Il ne vous manque pas le bouton pour sortir les volets. Mais si tu veux quelque chose de vraiment plus détaillé, il faudra sûrement attendre les avions add-on qui arriveront. Ils en ont déjà annoncé un paquet. Il y a PMDG qui en a annoncé. Ils ont dit qu'ils allaient les vendre 120-140 euros ce qui est épouvantablement cher mais ils savent qu'ils ont un marché captif et que de toute façon comme il y a plein de gens comme toi qui veulent que l'avionique soit simulée tous les boutons de l'avionique soient simulés et bien ils se diront j'ai acheté ça. Là, tu vois par exemple on peut jeter un petit coup d'œil à ce qui est modélisé ici. Tu vas dans le menu là. Bon, ça c'est modélisé. Alors celui-là il est relativement simple. Là, je pense qu'on a tous les boutons qui... Ah alors non. La V-NAV par exemple n'est pas modélisée. La V-NAV c'est la navigation comme ça. La V-NAV elle est nulle part. Et je disais sur les forums que ça en défrisait certains. Il n'y a pas de gestion de la V-NAV dans les avions de base. Voilà, c'est à savoir. Je pense qu'on doit avoir les procédures là dans celui-là. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un GNS 530. On a quand même les sélections des procédures ici. Comment est-ce que je fais ça ? Je mets curseur à l'écran. Je vais sélectionner l'approche. Bim bam boum. Non, ça ne marche pas mais c'est parce que je n'ai pas d'aéroport programmé dans mon plan de vol. C'est pour ça. Est-ce que je peux faire... Ouais, sélect départure et on m'envoyer chier aussi. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors attendez, on va se poser sur les scintes. On va d'abord regarder la magnifique BD scintes. Et sur l'Airbus, évidemment, il y a des... L'Airbus et le Boeing, il y a des équipements beaucoup plus complexes que ça. Ils sont modélisés. Ils sont modélisés de manière un peu plus... Ce n'est pas du 100%. Ce n'est vraiment pas du 100%. À part les avions les plus basiques comme les Cub ou les petits avions de voltige, je pense que les avions sont... Il n'y a aucun avion avec 100% des switches qui sont actifs. Tu vois, si on regarde ici, bon, alors ça, évidemment, ils ne sont pas actifs mais c'est normal. Il me semble que c'est les disjoncteurs. Voilà, donc on s'en fout. Là, toutes les lumières sont actives. Les magnétos sont actifs. Là, ça, c'est actif. C'est actif. Ici, là, tout le truc du transpondeur, c'est actif. Le truc DME, machin, c'est actif. Voilà. Donc, c'est quand même pas mal mais ce n'est pas non plus... Voilà. Ce n'est pas ce qu'on trouvera dans quelques mois. Ce n'est pas le Cessna 172 ou 152 qu'on trouvera à 40 euros chez Carénado dans quelques mois sur Plate Simulator. Merci Nightmare 49V. Merci d'être resté si tard. Ça, il n'est pas tard. Il est 10h et à 10h et quart. Alors, je vais me faire plaisir. Je vais faire un petit atterrissage sur un aérodrome magnifique. Où est-ce qu'il est ? Alors, ça, c'est l'île des Sintes. On va mettre un peu de gaz. Vous avez là une baie qui est absolument splendide, qui est paradisiaque. Vous avez un centre UCPA qui se trouve par là, dans une des baies ici. On pourra le voir. Et là, je crois que vous avez un tout petit aérodrome. Comme ça, on fera un petit atterrissage. Il y a quelqu'un qui a demandé tout à l'heure de faire un décrochage. Ouais, on pourrait faire un décrochage. Bon, après, je ne sais pas me sortir des vrais décrochages. Je ne suis pas un vrai pilote. Moi, je suis un pilote d'accoudoir. Je suis un pilote de... Voilà, il est là. Il est juste ici. Il est là, l'aérodrome. On va se faire une belle approche au-dessus de l'océan. Il y a les vagues qui sont modélisées. Il y a un effet de vague qui est modélisé par Shader. Et il y a quelqu'un sur Twitter qui n'arrêtait pas de me demander est-ce qu'on voit les hauts fonds et tout ? Eh bien, vous voyez, on ne les voit pas vraiment pour l'instant. Voilà. Il n'y a pas vraiment de gestion des hauts fonds. Les hauts fonds, ce serait des zones bleu clair près des côtes qui montrent les... qui montrent les... les récifs de coraux, les trucs comme ça. Les récifs de coraux qui affleurent. Et il n'y a pas encore cette gestion. Il n'y a pas encore cette gestion-là. Voilà. Ça pourra venir. Microsoft n'arrête pas de dire. C'est qu'un début. Et ce qu'on essaye de faire, c'est une plateforme pour... On va sortir de là. C'est une plateforme pour les 5 ou 10 prochaines années. Donc voilà. Tout pourra s'améliorer. Je vais mettre une petite vue extérieure parce que là, je ne sais pas où est. Ok, d'accord. Elle est par là-bas. Impec. On va faire une belle approche sur l'océan. L'océan qui est vachement bien modélisé aussi avec les vagues qui dépendent du sens du vent et avec le... la taille des vagues qui dépendent de la météo. Je retente ma question. Tu l'as peut-être déjà dit, l'Irecoil. Peut-on customiser son vion-vion ? J'en ferai une réplique du baron rouge ou de l'Air New Zealand. Pour l'instant, non. On sait qu'il y aura des livrées différentes. Par exemple, tu pourras avoir un Airbus avec les hauts couleurs d'Iberia ou de Air France. Microsoft est en train de licencier ça. Je vais faire un établissage dégueulasse mais c'est histoire de... Ouh là là, je ne suis pas bon là. Ça va faire une finale un peu courte. Hop, hop, hop. Ça va faire une finale très courte. Après, customiser complètement l'avion avec des skins custom, ça, je ne suis pas sûr. Les skins custom, on n'en a... on n'en a jamais vu. On n'en a jamais vu. Il y a Dredmétis qui dit les masques pour aller au fond. Assobo a dit hier qu'ils cherchent une source pour gérer la profondeur de l'eau sur la planète. Pour le moment, ils le font à la main. Ok, d'accord. Ouh là là, je suis trop... Non, cela dit, je vais faire une... Je crois que j'ai été dans le mauvais sens. Non, j'ai été dans le bon sens. J'ai été dans le bon sens. Parce que derrière, il y a une colline. Je suis à quoi en flaps ? Je suis... On va mettre un petit coup supplémentaire. Hop, oh là, je suis trop, je suis trop, je suis trop. C'est pas grave, on y va. On y va, on y va. On y va, c'est un atterrissage d'urgence. C'est parce qu'il faut aller chercher un monsieur qui a une crise d'appendicite. Et là, regardez un petit peu comment je vais me démerder comme un chef. Alors que pourtant, je suis trop et qu'on est en finale courte. Regardez ça. Ah, je suis un peu rapide là. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Regardez ça. Regardez cette beauté. Oh là, du pro-gaming. Le petit flair. Hop. On est bien. On est bien. On a rebondi, c'est pas grave. On a rebondi. On reste sur la... Putain, j'ai rebondi encore. Voilà. Voilà. Comme papa dans ma main. Impeccable. C'était exactement ce que je voulais faire. Je voulais faire deux rebonds parce que je trouve que quand on fait deux rebonds à l'atterrissage, quand on sort de l'avion, les gens disent « Ah ouais, attention. Le mec, il n'est pas venu là pour déconner. » Et vous voyez, quand vous êtes ici, vous passez en vue externe. Et là, en fait, ça devient un simulateur de balade. Je peux ramper dans les herbes. Je peux aller voir comment... Oui, ProGamer. Merci. Merci de me signaler. C'était un rebond de ProGamer. Je peux aller voir ce qui se passe dans l'aéroport. Par exemple, je peux roleplayer que c'est moi qui sort de l'avion, qui court, qui va voir le petit monsieur qui est là-bas. « Jean-Pierre, Jean-Pierre, c'est toi qui as l'appendicite ? » Jean-Pierre me dit « Oui. » Alors là, c'est pas Jean-Pierre, c'est Simone. Simone, viens, on part. Et là, on repart à l'avion. Alors, il n'y a pas encore de vraie phase FPS. Là, vous voyez, évidemment, c'est de la triche. Il y a des gens qui voudraient qu'il y ait un aspect FPS pour qu'on puisse faire le tour de l'avion, les inspections autour de l'avion, tout ça. Microsoft n'a jamais dit, n'a pas dit encore que ça allait se passer. Je suis sûr que ça sera rajouté par un petit add-on. On peut aller visiter toutes les saintes. Alors là, par exemple, il manque un monument. Ici, vous avez un fort qui s'appelle le Fort Napoléon ou le Fort Joséphine ou un fort Empire français. Je me souviens de l'avoir visité. Il n'est pas là. Mais bon, c'est quand même pas mal. Et encore une fois, là, vous n'avez pas tous les deux au maximum. Là, on est en high-end. On n'est pas en ultra. On n'est pas en ultra. Il y a une limite de distance sur la caméra, demande Mr. Nivan. Alors en high-end, tu peux la voir un peu quand tu zooms. En ultra, il n'y en a carrément pas. Et par contre, pour les nuages, je sais qu'il y a une distance de vue de 600 km. Donc voilà. Pour mémoire, sur Flight Simulator X, c'était, il me semble, 100 ou 200 km et ça faisait ramer à mort la machine. Donc voilà, 600 km de nuages, c'est quand même magnifique. Qu'est-ce que j'avais eu comme proposition intéressante ? C'est quoi ta config, demande Dr. Scorbutt. i7-4990K-1080. 16 giga de RAM. Donc c'est vraiment en dessous de... Enfin, c'est grosso modo, c'est la config recommandée de Microsoft, à peu près, au niveau puissance. Mais ce n'est pas la config ultra top, qui est vachement bien. Notez que Top Achat vous en propose une. Le PC Aviator 2 qui est à 2000€ sur leur site web. Allez, jetez un oeil, vous allez voir, il est vachement bien. Il a un 10700K et une 2070. Une 2070. On va retourner au menu principal. Vous avez vu comme je fais bien le commercial. T'es allé quand au sein de demande de Romarin ? Je ne sais pas, il y a 6-7 ans, un truc comme ça. Peux-tu personnaliser tes propres caméras de Mandolano 1979 ? Alors, ça c'est quelque chose qui a suscité beaucoup de débats sur les forums pendant la bêta. La réponse est je ne sais pas. Mais il faut voir, je crois qu'au début on ne pouvait pas le faire et que les gens disaient « Niu, 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 moi je vais personner mes caméras » et après les gens ont appris à... Tiens, on va faire des petits... Je vais vous montrer les parties. On appris à bien utiliser les caméras et de moins en moins maintenant, il y a ce problème qui est évoqué sur les forums. « Quelle otace tu utilises ou conseille ? » T16000 amorpisseur pour démarrer. Tu prends un T16000 et puis c'est très bien. Merci BetterBetrave d'avoir sub. On va faire... Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a autour du simulateur. Vous avez là les profils. Là, la boutique. La boutique qui apparemment dès le lancement il y aura du contenu, c'est-à-dire il y aura des nouveaux aéroports à télécharger qui seront encore plus détaillés que les aéroports présents dans le jeu qui sont déjà très détaillés. Ça, c'est pas encore actif. Puis là, vous avez les options, tout ça. Mais surtout, ce que vous avez, vous avez plein de... Vous avez plein de tutoriaux pour apprendre en C752 pour apprendre les bases du vol en C752. Alors, on va pas les faire parce que c'est chiant. Mais c'est cool. Voilà, c'est là. Pour ceux qui, vraiment, ils connaissent rien, ne savent pas comment on fait un virage, tout ça, et bien, ils peuvent utiliser ça. Et vous avez... Alors, Microsoft a été très clair. Ils ont dit on fait un sandbox. Donc, pas de mode carrière, pas de mission, pas de truc comme ça. Mais ils ont quelques... Ils ont ce qu'ils appellent des défis. Vous avez soit des voyages en avion de brousse. Donc, on vous propose un chemin. Par exemple, voilà, ils vont vous proposer ça comme chemin. Et puis, il faut faire toutes les étapes, une à une. Alors, je ne les ai même pas faits parce que ça, ça ne m'intéresse pas. Voilà, un petit laus sur ce que vous allez voir, tout ça. Le plan, je ne sais pas où est le plan, mais il me semble qu'on y avait le plan. Bon, voilà. Soit vous avez... Alors ça, je trouve que c'est un peu plus rigolo, mais ça va vous occuper quelques heures. Vous avez des chalonnages d'atterrissage dans des endroits plus ou moins connus. La Courchevel, c'est le premier qui était proposé qui est connu, évidemment. Saint-Barth, c'est connu. Merci, Munchad, d'avoir pris un abonnement, d'avoir pris un sub. Merci pour le soutien. TNCS. Tiens, on peut aller se faire TNCS parce que c'est mignon. Oh, le Népal. On va se le faire. On va se le faire. Je vais me vautrer comme ça. Il y avait quelqu'un qui disait je voulais voir l'Everest. Je ne sais pas si on verra l'Everest d'ici, on va voir. Donc là, on arrive en... Je peux démarrer. On arrive en finale. On arrive en général en... Là, on va arriver donc pas en finale, on va dire. En finale, main droite, à peu près. Mais il n'y a pas de tour de circuit de toute façon, tour de piste sur ce genre de piste. Alors voilà, 95, 85, 75, elle a 9 180. Ok, donc là, on va être dans les montagnes au milieu des nuages. Et ça, c'est des petits trucs. C'est bien pour prendre un peu les contrôles en main. Voilà. Il y en a un depuis tout à l'heure. Il y a un petit de montrer la rate de Brest STP. Paul décédé. Je vais vous montrer la rate de Brest. Il faut me le demander cinq fois pour que je vous le montre. Redsoft Wifi demande, bonsoir, y a-t-il le A380 de prévu ? Il n'est pas dans les avions de base, ça c'est sûr. Comme gros avions dans les avions de base, c'est le 747. Il n'y a pas l'A380, il y a l'A320 Néo. Suis-je prêt à voler ? Je suis prêt à voler. Je vais me voter. Non, je vais faire un super atterrissage. Surtout en Cessna Grand Caravane, je le maîtrise quand même à la perfection. Je ne vois même pas la piste, c'est cool. Je ne vois pas la piste. Je ne vois pas la piste. Qu'est-ce qu'on fait ? On perd de la vitesse. Donc, on va mettre un peu les gaz. On en est où au niveau des volets ? Où ils sont les volets ? Où ils sont les volets ? Où ils sont les volets ? Ils ne sont pas affichés ici, ils sont affichés là. Ok, on était déjà volé. Sorti. Et donc, il doit y avoir une piste là dans le tas. Ah, c'est mignon. Il doit y avoir une piste. Et on est à 10 000 pieds. On est déjà à 10 000 pieds. Je ne vois pas la piste. Je vais tricher. Je n'aime pas tricher. Mais je vais tricher avec le but extérieur pour trouver la piste parce que là, je ne la trouve même pas. Ok, ça va être une merde par là-bas. Il faut que je commence à perdre un peu d'altitude et là, je n'en parle pas. Voilà, on va piloter un peu sérieusement. On va se mettre dans cette vue-là. On va essayer de repérer la piste. Si, je la vois la piste. Ok, c'est ça. Purée. Ce n'est pas une piste, c'est un mur d'escalade. Ok. Donc là, je suis trop haut. Est-ce qu'il y a des aéros freins sur le grand caravane ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est aussi mignon que la rate de Brest, dit Paul DECD. On est où là ? On est au Népal, le Styx. L'atterrissage aux instruits. Je n'ai pas les coordonnées. Je n'ai rien du tout. Non, c'est l'atterrissage à vue. Oh là là. Ah non, mais la piste, c'est un escalator. On est à combien ? On est bien au niveau vitesse. Il avait dit 85, 90. Je vais... Ah, c'est con, je ne vais pas le trackir. Ça me aurait servi. Ok. Mais on va atterrir... Donc ça, je suppose que ça doit être une piste qui doit mener au camp de base de l'Everest. Je ne sais pas si l'Everest est dans le coin. On est où là ? Si ça se trouve, l'Everest, c'est ça. Je dis peut-être une bêtise, je n'y connais rien. On est super haut, on est super haut, on est super haut. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je suis spécialisé à l'atterrissage trop haut. Je suis à 2000 ovario, ce n'est pas bien. Je suis trop haut, je suis trop haut. ça va être de la merde. Ça va être de la merde. Ça va être de la merde. Je suis beaucoup trop haut. C'est irrécupérable. Je vais faire un petit go around. Je vais la travailler. On va faire un bel atterrissage. Je voudrais bien faire un bel atterrissage et vous mettre la bannière pro gamer quand même. Non, l'Everest, ce n'est pas ça. Excusez-moi de ne pas connaître par cœur la géographie du Népal. Désolé. Il avait dit qu'il était à 9100 d'altitude. Là, on est à 9005. On est 400 pieds au-dessus, c'est trop petit. Merci ShittyPix d'avoir encore offert un abonnement à des gentils gens de la communauté. Là, je signe que toujours. Oui, je signe qu'à mort. Non, ça ne va pas se finir dans la montagne, Dolce, tu vas voir. Alors ça, moi, honnêtement, au début, je n'étais pas chaud et puis j'en ai fait quelques-uns et c'est rigolo, par exemple, pour vous habituer à votre joystick. Voilà, c'est cool parce que c'est quand même des exercices qui ne sont pas faciles et puis ça met en confiance après pour atterrir dans des endroits un peu plus à la parallèle que ça va être de la merde pour atterrir dans des endroits classiques parce qu'une fois que vous avez atterri sur ces merdes-là, vous vous dites je peux atterrir hors-lit sans problème. Là, je suis encore un peu bas. Je vais réduire les gaz à fond. Ouais, là, je suis bas encore. Je suis haut. Ok, voilà. Là, on va être bien. On va essayer de ralentir bien comme il faut. On va être bien. Je suis 30 noeuds au-dessus. Là, je ne vais pas m'enfoncer. Là, je vais garder 5 ovario. Tu pars, je garde 5 ovario, mon cul. Oh, la, 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 la. Mais c'est-t-il pas possible, ça ? C'est-t-il pas possible, bon bon monsieur ? Alors, c'est surtout pas comme ça qu'il faut atterrir. Voilà, j'ai me crasher. Vous allez voir le crash. Voilà. Vous allez le voir. Voilà. Donc, on entend un petit 이에i dans les oreilles. Vous avez endommagé le train d'atterrissage et accessoirement, vous êtes mort. Et puis, là, il y a retour au menu principal ouais non je vais pas mettre la bannière programmer je peux mettre la bannière programme elle serait pas méritée alors on m'a demandé la rate de brest je vais faire la rate de brest je suis au service des spectateurs on va se mettre on va se mettre de jour on va se mettre avec le soleil battant je vais voir on va le mettre on va le mettre en haut d'abord le soleil puis on va voir après dont on va démarrer la rate de brest alors la rate de brest rappelez-moi rappelez-moi où est la rate de brest c'est de là que partent les sous-marins nucléaires il me semble c'est l'île longue c'est où c'est là où c'est là je sais plus on va faire brest brest umbb ça me paraît pas être un truc français ça non ça c'est l'autre brest c'est pas le brest qu'on le qu'on voulait la rate de brest qui est sponsorisé par top achat à l'itemnus fr exactement cette rate de brest ce magnifique c'est où la rate de brest dites moi dites moi le fameux brest biélorusse oui ce géographe en carton dit c'est ce qui tu as excuse moi je sais pas exactement où est brest je suis pas breton je suis pas là en train de secouer mon drapeau breton à tous les concerts pour moi brest voilà je veux dire brest c'est la brest voilà pour moi c'est tout ça c'est brest si on me dit si par exemple je vais ici je dirais ouais je suis à la brest au nord de plus gastelle alors plus gastelle on a plus jean nous avons l'agnon par rapport à plus jean c'est où avec vous sur géogaisseur un carnage non je serai un géogaisseur un jour vous allez voir attendez justement il y a quelqu'un qui me demandait de mettre les temps d'être on va peut-être changer les filtres aussi là je suis en fusion ifr voilà satellite à c'est pas ultra détail c'est con qu'ils aient pas mis simplement la carte bing vous savez quoi j'ai regardé sur google earth ce que vous moquez de moi alors brest non je regarde plus je vous boude non je regarde plus je vais même plus écouter vos conseils rien du tout brest 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 eh bien sûr c'est à côté du parc du parc naturel régional d'armorique mais oui c'est la brest juste en face de crozon et de la belle ville de camarais sur merde donc on est où on est là ok d'accord donc on prend non c'est bon fermé on prend ça et on va au sud guipavas ok d'accord on est bien on va prendre mon avion préféré on va prendre le tb à 930 j'adore le tbm 930 il est trop bien et en plus il va vite donc on pourra voir du paysage hop tbm 930 on est bien quel enfant dit ultime et senpai pas du tout pas du tout vous trouverez rarement des streams d'une telle maturité sur twitch alors conditions de vol on va se mettre en live temps réel là il va me changer l'heure normalement ouais il me change la banane on est très réglé après que c'est pas grave c'est pas grave on va se mettre juste quelques petits nuages c'est la bretagne quand même en est nuage nuage et pars nuage et pars on va être on va être raisonnable fermé et on y va on y va je vous ai pas montré la pluie aussi c'est vrai je pourrais vous montrer la pluie alors le tbm 930 c'est un très bel avion qui va très vite qui est très luxueux qui vaut très cher aussi qui est fabriqué en france par derrière d'ailleurs c'est fabriqué c'est clair c'est leur siège social c'est à vis ou à côté d'orly mais je sais pas où il les fabrique peut-être qu'il est vrai que dans le sud en fait je sais pas peut-être une bêtise mais une société française qui s'appelle d'air très bien société française et ils font des très beaux avions des turboprop qui vont très vite je coûte très cher je crois que ça c'est un avion à 2 3 millions d'être ouais ça va être 2 3 millions d'euros donc c'est pas c'est pas le prix d'un cessna il faut mettre une grosse tempête à brest oui comme bonne idée on mettra une grosse tempête on mettra une super tempête à brest on va regarder brest la rate de brest pour faire plaisir à je sais plus comment il s'appelle décédé docteur décédé je crois merci du can 888 d'avoir pris un sub bienvenue dans cette merveilleuse communauté où la joie la bonne humeur et la positivité sont les maîtres mots dans une ambiance bien sûr toujours familial alors blind de 74 s nous précise que socata les fabriquer à tarbes pour 4 millions d'euros d'accord 4 millions d'euros bah vous savez avec avec la twitch money qu'on est en train de gagner là 4 millions d'euros pour moi c'est un rêve qui vient de plus en plus plus en plus accessible ouais 4 millions d'euros c'est j'ai pas donné les chiffres exacts 4 millions d'euros pour moi c'est deux ans de salaire deux ans de salaire 4 millions d'euros alors tbm 930 magnifique avion je vous le montre parce que vraiment il est très très beau regardez ça regardez comme il est beau regardez ça il est splendide ça en plus c'est le 930 donc la version alors il y a une version à 940 je crois je sais pas s'il y a 950 mais 930 c'est la version qui va encore plus vite et qui a plein de plein d'aide pour la gestion des moteurs tout ça on y va à fond il ya la séparateur inertiel ok on est bon il faudra qu'on fasse un départ au sud on va faire un départ au sud alors je vous parlerai de la tc après rappelez moi de vous parler de la tc après très important faut que je parle de la tc alors on va faire est ce qu'il ya le cyrus avec le parachute demande opportun ptr il faut que je regarde une fois que je regarde en face je fais n'importe quoi j'ai fait un j'ai fait un démarre un décollage de gougnafier là je ne sais pas y'a-t-il des avions de voltige exotique tels que le yak demande bâtiment il ya des avions de voltige j'avoue que je fais pas de je fais pas de voltige moi ça m'intéresse pas du tout ça m'a jamais intéressé la voltige ce que faire de la voltige en avoir les sensations voilà quoi pourquoi est ce que j'ai coupé les gaz comme un port comme ça je fais n'importe quoi je je excusez moi je pilote vraiment comme une merde départ au sud on avait dit alors la rate de brest pour le monsieur qui me demande depuis tout à l'heure attendez d'abord je mets du beau temps et ensuite on met là on met là on met la pluie la mystère tigreau qui dit tu peux montrer l'adf et balise ndb ben si tu me donnes une coordonnée d'adf et de balise ndb dans le cours même un vore tu peux me donner une coordonnée puis je peux les rentrer dans le on les rend dans quoi c'est le pld ou le mfd on les rentre là on les rentre là voilà je pilote comme une merde excusez moi excusez moi c'est parce que je suis pas concentré du tout j'ai patrie même en appareil j'ai pas rentré les trains j'ai pas coupé la 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 séparateur et le séparateur inertiel voilà alors la rate de brest paul décédé voilà ah bah j'ai l'impression qu'elle est jolie la rate de brest bon brest et c'est brest c'est ni beau ni lait c'est brest je crois qu'elle est pourrie la rate de brest je me trompe il ya pas de sud en bretagne du fouignon ce qui serait cool c'est qu'on voit un sous-marin nucléaire en train de partir en patrouille ce serait merveilleux il ya du trafic maritime on n'a pas vu beaucoup on n'a pas vu en martinique mais en guadeloupe pardon mais il y en a un si vous mettez le trafic maritime à 100% vous arrivez sur les côtes y'a des bateaux partout ça tangue un peu je vais regarder les vents hop 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 wind option 1 ouais enfin je dis ça tangue un peu mais non en fait je suis au niveau du tort que je suis bien alors attendez tiens bah celui-là y'a l'indopalot on je vais vous montrer l'autopilote alors c'est un autopilote très basique d'aviation générale c'est pas l'autopilote ultra compliqué des avions j'ai stabilisé si j'y arrive je vais mettre un coup de trim à gauche parce que j'ai le vent qui est bizarrement devant l'autre côté c'est bizarre peut-être moi qui appuie sur mon palonnier voilà ça va être ça on va dire que je suis à peu près stabilisé ah bah non je vais faire le jeu faire l'autopilote d'abord alors l'autopilote l'autopilote il est fonctionnel dès que les avions en ont en général il est fonctionnel là on va synchroniser le cap on va allumer le flight director on va allumer le yode ampunner on va se synchroniser avec l'altitude actuelle qui est de 3009 et puis là on l'autopilote hop et voilà l'autopilote est activé et je crois qu'il marche bien sûr il marche bien sur le tb930 c'est sur l'airbus qui avait quelques soucis dans la bêta version sur le tb930 il marche bien et là vous voyez il est stabilisé donc là je suis en pilotage automatique assez bien j'aurais dû mettre en pilotage automatique tout de suite si je veux faire un tour eh ben par exemple je sélectionne le heading vous allez voir la petite flèche bleue ici tenez je vais zoom un petit peu hop heading hop je déplace la petite flèche bleue et là par exemple je fais un virage à 90 degrés qu'on va admirer en vue externe hop oh je vais oublier de rentrer les trains ah bah du coup ils sont peut-être ils sont peut-être qu'éblos parce que j'ai parce que j'étais en over speed par rapport au train je vais regarder ça non 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 c'est que moi qui avait mal configuré une touche je pense ouais c'est bon il se rentre regardez ça comme c'est beau alors il ya des discussions comme quoi la suspension des trains était mal modélisé donc c'est ça la rate de brest c'est pourri votre rate de brest monsieur paul décédé je suis je suis désolé c'est pourri temps on va refaire un passage dessus on va se mettre 90 hop voilà c'est beau est-ce qu'on a la possibilité de ne pas centrer la carte sur notre avion tu veux dire sur la sur la carte navigation comme ça qui est une aide oui tu peux le faire voilà et sinon oui il doit y avoir l'option alors attends à quoi que non je crois qu'ici il n'y a pas l'option attend laisse moi voir option du mfd map settings elle tu vois là les maps settings sont pas voilà là on a le temps de radar qui parle qui m'a l'air un peu pourri le radar là attend je vais dézoomer voilà on a le temps on a le radar météo mais non c'est pas le radar météo ça c'est pas le radar météo en fait c'est les infos météo je pense je suis pas sûr je ne suis pas sûr et est ce qu'on peut décentrer la carte alors attend oui si 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 je te dis une bêtise regarde comment on fait je sais plus qui m'a demandé ça je suis désolé ouais voilà il ya le radar il ya le radar radar météo bien comme il faut bon là évidemment on est dans la purée de poids alors attendez quelqu'un qui m'a demandé un truc est ce qu'on pouvait bouger la carte comme dans le vrai avion oui on peut bouger la carte je reviens en mode map normal voilà et là en fait le jeu simule les écrans tactiles alors là cet écran est pas tactile mais tu vas voir si je fais ça là j'ai cette partie qui devient tactile et la regarde tu vois quand je bouge comme ça ça ils l'ont modélisé donc ça ce qu'ils aiment les avionniques bien modélisé ils seront content d'avoir ça voilà quand tu cliques sur les ndb je sais pas ce que ça fait je vais juste essayer j'ai jamais fait alors c'est pas ultra précis après mais il ya des il ya des avions on fera on fera tout à l'heure un avion avec un avec des écrans complètement tactiles et dans ce cas là on passe la souris et la souris se comporte comme le doigt en fait et ça c'est vachement bien fait ok là j'ai recentré le truc bon voilà la rate de brest cette rate pourrie de brest on l'a repassé encore t'es content paul décédé on peut aller vers des on peut aller vers des vers des cieux plus clément où tu veux qu'on refasse encore un passage sur la rate de brest qu'on n'a pas trop bien vu du coup c'est quoi du coup ton joystick pas le nier manet dégâts alors je redis un yoke onicombe une manette dégâts de warthog et puis un palonnier c'est un mg crosswind tiens on va aller faire un petit tour dans les c'est super chouette déjà dit paul décédé très bien merci papa l 33 on va les faire un petit tour dans les options dans les dans les commandes parce que les commandes si vous avez un jour fait un simulateur de vol vous savez à quel point les commandes ça peut être une grosse angoisse alors ils ont fait beaucoup d'efforts ils ont notamment ils ont changé tout le menu là parce que c'était pas le menu que j'avais encore il ya 48 heures je vous montre un exemple par exemple voilà ça c'est le yoke et je veux je monte je monte comment c'est bien fait quel bouton j'ai pas assigné par exemple il ya le bouton 3 ici je veux savoir à quoi sert le bouton 3 je vais faire une recherche par entrée donc je fais ça je clique sur recherche par entrée j'appuie sur le bouton 3 de mon joystick et là ça me dit qu'il ya rien si je veux l'assigner à quelque chose qu'est ce que je fais on dit par exemple que je veux l'assigner quoi je pourrais l'assigner le bouton 3 on dit que je veux l'assigner à aidez moi je peux l'assigner à quoi je peux l'assigner à je sais pas une caméra on va dire une caméra à la con donc là je peux faire des recherches de commandes parce que les commandes évidemment si je prends toutes les commandes vous allez voir un peu il ya tout ça comme commande et en fait c'est gigantesque c'est des menus des sous menus voilà activer la pompe activer le déclencheur j'aime pas ce que c'est basculer le délestage du carburé aucune idée il ya une recherche par mois qui est très bien fait donc là par exemple je vais rechercher tous les trucs qui ont trait à la caméra pourquoi est ce que j'ai rien c'est pas grave c'est pas grave c'est moi qui ai fait une bêtise vous inquiétez pas normalement ça marche très bien on va voilà et là on va faire caméra voilà c'est parce que j'ai oublié l'accent il y avait un accent donc là j'ai toutes les commandes de caméra et par exemple je vais assigner le bouton 3 à la vue libre caméra externe je clique là je clique là je clique sur mon bouton validé et on est bon ça rame merde pardon ça rame ça rame parce que ça doit ouais désolé désolé ça rame parce que j'ai dû afficher beaucoup de trucs d'un coup je suppose et là ça ça arrête de ramer c'est stream là d'obs encore on s'inquiète pas qui est en train de chier dans la colle hop 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 ouais ouais c'est ça ouais le menu fait un peu ramé c'est pas grave est ce que ça rame là ça m'a l'air d'être fluide voilà non non le menu est très fluide chez moi mais c'est où c'est beau c'est beau le menu est extrêmement fluide chez moi mais voilà c'est obs quand il ya trop de pixels qui a trop de pixels qui bougent il n'est pas content là l'image est pas en diapo non c'est bon l'image est pas en diapo c'est impeccable un beau un beau petit paysage de bretagne est ce qu'on pourrait se faire un monument un peu connu pour vous voyez à quoi ça ressemble quand les développeurs ont fait eux-mêmes le truc à la main ah oui et la tc différents jeux heures on va faire la tc on va faire la tc je vous propose attend on va se trouver un monument on va démarrer ça va être le dernier vol ça va être le dernier vol on va commencer cold and cold and dark on va faire toutes les bonnes procédures avec la tc pour que je vous montre comment ça se passe et ce que fait la tc ouais les pyramides les pyramides c'est pas une mauvaise idée au lit c'est classique c'est classique l'afrique des nuggets impeccable les pyramides c'est en afrique ouais dubaï d'hydrate métis les locaux de canard pc par ses malakoff on va faire les pyramides c'est un classique c'est un classique voilà c'est un classique plus j'aime bien l'egypte alors les pyramides elles sont voilà la pyramide de geyser pyramide rouge tout ça tour du caire les grands la grande pyramide elle est là je pense ouais je dis pas de bêtises ils ont peint un autre coin avec des grandes pyramides hop on va se mettre un quelques nuages quelques parce qu'ils sont tellement beaux ils sont tellement beau les nuages on va démarrer d'un petit aérodrome pépère ouais on va être là sur la vallée du nil et puis on va faire ça définir comme départ on va rajouter c'est pas grave on va rajouter ça la définir comme arrivée à quatre minutes c'est juste à côté et on va se mettre des petits repères et là je peux pas me mettre de petits repères je ne sais pas pourquoi je pense que c'est parce que j'ai une fenêtre au dessus qui empêche mais normalement je pourrais cliquer ici mettre rajouter le point de repère ici et ça me ferait un plan de vol qui ferait directement chaque chaque et là je peux pas et je ne sais pas pourquoi du tout du tout du tout c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est sûrement ma faute c'est pas la faute du jeu c'est parce que je vous dis j'ai une fenêtre pour que pour pouvoir lire le chat c'est pour ça que ça marche ça marche moins bien tac 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 accès au menu développeur de mon petit coeur non j'ai même pas regardé tout ce qui est sdk éditeurs de mission tout ça j'avoue que j'ai pas regardé encore non je peux pas rajouter de points custom alors que je dois avoir un problème avec mes clics de souris c'est pas grave c'est pas grave on va faire un cold and dark je vous ai pas beaucoup montré les aéroports la beauté des aéroports on fera ça on fera ça un autre jour et on va faire un cold and dark avec un avion simple tiens je voulais un avion avec un écran on va prendre on va prendre un cub un cub en espérant qu'il ait le glace cockpit alors il y a un cyrus il y a quelqu'un voilà on va prendre le cub crafter il a il a un glace cockpit celui-là il me semble si mes souvenirs sont bons et c'est un bon petit avion d'exploration facile à piloter t'es obligé de commencer sur un aéroport demande fratus ou tu peux commencer directement à l'air sur les coordonnées tu peux commencer n'importe où et tu peux même fratus je vais te le dire tu peux même sélectionner un avion qui est vraiment en vol à ce moment là dans le monde et dire comment c'est à partir de là où est cet avion j'ai montré ça si ça marche fermer on est bon alors on va trouver les autres avions qui sont en vol c'est les points verts des fois ça se charge des fois ça se charge pas tout à l'heure ça s'est chargé merveilleusement bien j'avais des avions partout alors c'est peut-être que j'ai pas mis voilà j'ai peut-être que j'ai activé trafic j'ai mettre le live trafic live trafic up donc là on a le trafic en temps réel ah oui mais je peux c'est juste pour vous montrer là on a le trafic le vrai trafic en temps réel donc on va à la côté de charles de gaulle et normalement les petits points verts qui vont apparaître qui sont les véritables avions qui volent en ce moment alors là ils apparaissent pas top top si ils viennent d'apparaître vous les voyez donc là par exemple ici on me dit qu'il y a un avion le tui de 6 2 3 je clique dessus c'est un boeing 738 mais je peux démarrer le vol alors je démarrerai pas en 738 parce qu'il ya pas de 738 disponibles mais je pourrais démarrer en cup crafter avec son plan de vol on a les plans de vol je crois on a aussi par exemple si je clique sur charles de gaulle que je mets activité de l'aéroport en temps réel vous allez voir ça va apparaître j'ai tous les départs et les arrivées prévues en temps réel et je peux sélectionner ça rame pas trop c'est bon là non je bouge dans la caméra pour un sabot si ça ça rame ou pas et je peux sélectionner par exemple si je sélectionne cet avion qui va donc qui fait un charles de gaulle nice voulez vous créer un plan basé sur ce vol et ça va me faire ça va filer ça va me télécharger le plan de vol de l'avion et je vais pouvoir faire exactement ce plan de vol donc ça c'est quand même c'est quand même sacrément cool on va désactiver ça parce qu'on était parti pour puis on a dit qu'on faisait pas de vol compliqué aujourd'hui on est parti pour les pyramides donc on va désactiver le trafic on s'en fout du trafic on va désactiver tout ça pré réglé hop on va se remettre comme ça on va se mettre les pyramides ça serait bien qu'on soit le matin ouais on va on va voler vers l'ouest donc j'aurais bien qu'on ait le soleil dans le dos on va se faire les pyramides au matin les pyramides vers 8 heures du matin ça va être mignon et on se met un ciel quelques nuages dans le ciel pour ajouter un peu de un peu de vie fermer hop attendez j'ai complètement perdu le chat le chat le voilà c'est tellement pas fun et sérieux que c'est ouf si tu veux venir toc 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 monsieur tigrou dit on avait déjà ça avant mais c'était un mode à part oui alors les modes de trafic sur fsx et sur explain c'était des merdes mais alors oh là je les ai fait un les world de trafic machin chose ça coûtait 40 euros c'était ça te niquer le ça te niquer les fps c'était je n'ai pas ça du tout alors oui excusez moi j'ai encore cliqué sur un mauvais endroit hop sous la pluie ou la neige on va voir on va voir si je peux mettre du snow en egypte je suis pas sûr je suis pas sûr ah oui je vous ai pas montré l'orage mais on fera un autre stream on fera un autre stream peut-être ce week-end ou dans le courant de la semaine là de toute façon je vous allez vous en bouffer du flat simulator on ira de plus en plus on fera des trucs de plus en plus sérieux dire voilà on navigue à droite à gauche on fait du ras mode sur bordeaux et tout puis ensuite on essaiera de plus en plus faire des vrais vols d'abord dans les petits avions de tourisme et puis ensuite dans des avions un peu plus un peu plus puissant on va peut-être croiser patrice lafon dit nougat je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi tu dis ça je comprends rien aux commentaires de loading dit artaleb de la vitesse de décrochage indiqué pour un cesté à 172 c'est avec les volets complètement sorti et 40 42 ça veut dire que si tu es en cessna que tu allais voler complètement sorti et que tu vas sous les 40 nœuds ton avion le faire ça il fait ça il tombe à le jeu pyramide d'accord d'accord télénus fr dit un vol multi entre canards bah oui mais faudrait que vous ayez le jeu déjà et vous n'avez pas le jeu parce que vous n'êtes pas un privilégié comme moi qui a le jeu avant tout le monde et oui un vol multi entre canards quand je sera sorti à partir de 18 oui pourquoi pas alors oui patrice lafon présenter pyramide je viens de comprendre le jeu bien de comprendre le jeu alors on va faire un beau démarrage je dis je dis on va faire un beau démarrage je vous garantis que je vais rentrer dans le hangar la sarah au début c'est normal c'est normal voilà là c'est convenablement fluide ok donc on va faire la checklist bien comme il faut alors je les connais pas les checklists de ce avant le démarrage du moteur frein de parc réglé le frein putain il est là train de parc on va dire qu'il est réglé le frein de parc doit être serré et là d'un petit tout le type il est serré le frein de parc sélecteur de carburant réservoir le plus plein sélecteur de carburant et bien oui ça me paraît bien démarrage du moteur interrupteur de batterie activée hop hop on je vais tiquer je vais faire bien comme il faut je coche l'élément mélange riche alors il est là on va le mettre en riche interrupteur de je tique pardon interrupteur d'allumage activé il est où l'interrupteur d'allumage il est où je vois pas je le vois pas je vois pas où est ce que vous m'avez mis l'interrupteur d'allumage ok il est là interrupteur d'allumage on le met sur on champ de l'alternateur activé on manette de commande des vitesses la manette de règles vitesse rotation de l'hélice doit être poussée à fond elle est là c'est mes commandes ici on les met comme ça manette des gaz ouvrir de 0,63 centimètres ça que c'est en fait c'est des mesures en pied que donne le constructeur mais ils ont traduit 0,63 centimètres moi je dis que ça fait ça voilà démarreur engagé donc ça c'est le starter le starter on l'active manette des gaz on ajuste à 5000 il est où le mano ici il est là on ajuste à 5000 on est à 800 on à 900 non à 1000 j'ai dit 5000 on ajuste à 1000 pression de l'huile vérifions la pression de l'huile la pression de l'huile la pression de l'huile la pression de l'huile elle doit être là elle est elle est ici oil temp oil psy on est dans le vert oil temp on est dans le vert fuel psy ils sont fous et bien voilà le moteur est démarré c'était du pro gaming exactement vous avez raison de le signaler merci merci de vous être déchaîné sur le chat en mettant des pro gamers partout alors après avoir démarré le moteur éclairage sur demande alors les éclairages c'est toujours c'est toujours délicat parce qu'il ya plein de il ya plein d'écoles différentes bon on est sûr qu'il faut toujours le nav de jour oui le strobe le strobe par exemple il ya plein de gens qui disent il faut pas le mettre au sol parce que ça ça éblouit les gens on va le mettre quand même on va le mettre quand même on s'en fout le landing on n'en a pas besoin interrupteur général activé il est on il est on dès le début frein de parc relâché ok très bien je regarde s'il ya d'autres checklists qui pourraient m'intéresser il n'y a pas d'autres checklists donc là on est un peu on est un peu on a un peu les checklists sont pas monstrueuse mais enfin ça permet de démarrer le moteur on est bien alors l'atc il fallait que je vous parle de l'atc je crois qu'il m'a déjà mis un donc du coup je vais désactiver ça on va voir à l'atc c'est ici oui à tous les coups c'est un aéroport pas contrôlé c'est un aéroport sans tour de contrôle cet aéroport sans tour de contrôle donc c'est complètement stupide ce que j'ai fait donc là en fait quand vous êtes dans un aéroport sans tour de contrôle vous vous annoncez juste sur une fréquence de trafic par rapport aux autres avions qui sont à gauche à droite on va annoncer le roulage tant pis l'atc on le montrera dans un dans un autre dans un autre stream mais surtout ce que je voudrais montrer dans un dans un stream une fois que le jeu sera sorti c'est l'atc avec vatsim parce que je sais pas si vous êtes au courant mais vatsim c'est un réseau d'atc humain et au lieu d'avoir un atc un atc intelligence artificielle qui a ses avantages mais qui n'est pas non plus merveilleux surtout là sur la dernière version il était il tombera en rade il tombera assez souvent vous aurez un atc humain c'est à dire que vous êtes sur votre aérodrome vous demandez par exemple l'autorisation de roulage et là c'est un vrai humain qui est dans la tour de contrôle et qui vous dit roger papatango autorisez au roulage à ligne ou piste 27 et puis contactez la tour quand vous êtes prêt à décoller et ça ça va être génial et ça ça va être extraordinaire ça existe déjà sur fsx et sur x plane il y avait aussi d'autres d'autres systèmes d'atc humain comme ivao et pilotage mais là celui-là va être apparemment il va être intégré dès le jour de la sortie sur flight simulator et ça devrait être extraordinaire parce que la radio tous les tous les gens qui ont débuté l'aviation vous le diront la radio c'est un truc les plus stressants parce qu'il faut parler devant tout le monde à la radio et puis vous avez une phrase logique est très particulière il faut pas il faut être très concis en même temps il faut donner toutes les bonnes informations donc ça on fera un stream là dessus ça sera génial et vous me verrez suer en train d'essayer de parler à la radio surtout que on peut aller faire de l'atc aux états unis par exemple et donc devoir faire les communications radio en anglais ça ça sera génial ça ça sera génial je me suis déjà entraîné roger papa charlie ready for take off 27l départure sauce vous voyez qu'en plus j'ai quand même un accent qui est bon c'est quasiment parfait je suis quasiment bilingue donc ça va être ça va être génial par contre la voix est vraiment améliorée depuis cette version hydrate métis oui la voix de l'atc intelligence artificielle a été bien améliorée notamment elle a été accélérée parce qu'avant elle était un peu trop lente on a annoncé le roulage on va faire le roulage là j'ai pas le track hier ça m'arrange pas parce que sur cet avion on voit que dalle est ce que j'ai le ribond pour attendez je vais faire une petite vue externe parce que je connais pas du tout l'aéroport oui j'ai le ribond ça le ribond c'est un truc que vous pouvez désactiver mais ça nous a dit que le chemin à suivre ouais j'ai vraiment pris un aérodrome c'est le trou du cul du monde l'aérodrome il n'y a rien il n'y a pas de trafic bon c'est pas grave c'est pas grave on va faire un petit virage sur l'herbe et donc on décolle je check on décolle on décolle ok on va décoller comme ça est-ce qu'on aura assez de place on a largement la place ok on est bien on va faire un petit roulage attention c'est technique allez hop j'ai relâché le frein à main on va tourner bien comme il faut on peut rouler sur l'herbe avec ses avions il n'y a pas de souci donc je vais le faire je vais pas m'embêter je vais mettre le point de vue un peu plus haut terrain militaire dit marc en pilami oui probablement probablement tu as peut-être raison parce que les pistes ont l'air quand même vachement longues et tout donc oui ce problème un terrain militaire c'est pour ça qu'il n'y a pas de il n'y a pas d'animation alors si ma tigresse pour ton sub merci pour le soutien ça fait chaud au coeur hop 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 j'y vois rien c'est pas grave donc là fallait qu'on fasse un départ est un asie tourne 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 j'ai fait un dérapage c'est star skitch c'est quoi ma vitesse au sol eh ben je suis à 20 nœuds déjà j'ai ralentir un petit peu on s'excite on s'excite je me mets en vue externe parce que j'y vois que de alors celui là oui regardez l'écran est digital donc ça c'est trop cool l'écran est digital il est supporté et tactile pardon il est supportant natif je suis devant la piste je vais m'annoncer à la tc annonce à l'écart de la piste annonce décollage départ en ligne droite annonce décollage départ vers l'ouest j'avais dit est mais c'est l'ouest annonce décollage départ vers l'ouest on y va alors dans cet avion on voit que dalle avec le traquier je pourrais faire comme ça je serre les fesses pour regarder plus haut on va se qu'elle met tout de suite sur les gaz là parce qu'on n'est pas aligné vas-y pépère pourquoi tu veux plus tourner pourquoi tu veux plus tourner tourne 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 j'ai quelques petits soucis avec mon palo sur la sensibilité c'est pas encore top et sur le freinage aussi c'est pas top mais voilà alors on est bon on est aligné j'avais pas mis de volet c'est normal je suis un as on y va plein gaz et là faut rester centré sur la piste sans avoir une vue au dessus du nez voilà hop 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 voler. Et nous allons faire un départ vers l'ouest. Et on voit déjà les pyramides ! Oh là là ! La vie n'est-elle pas merveilleuse ? Merci Pablo Codéine d'avoir sub. Merci pour ton soutien. Oh ! On voit plein de pyramides ! Dieu que c'est beau ! On va les voir au coucher de soleil quand même. Alors là, c'est pas de la photogrammétrie, c'est du... C'est de l'algorithme de base. Enfin, peut-être les pyramides sont en photogrammétrie, je sais pas. C'est de l'algorithme de base, mais vous voyez que les façades sont très cohérentes, c'est parce qu'en fait, l'algorithme attribue différents types de façades selon la zone géographique. Quand il fait des bâtiments à Paris, il leur attribue une façade haussmanienne. Quand il fait des bâtiments là, dans le delta du Nil, il leur donne des façades urbains Moyen-Orient. Et vous voyez que c'est cohérent au niveau des couleurs. La région, ça ressemble à ça. C'est ces couleurs, c'est ces façades, c'est ces murs-là. Looping programming au-dessus de Gizet, de Manduriel. Je sais pas s'il est fait pour la Voltige, le Cub. Je crois que c'est plus un avion pour les Bush-Trips. Je sais pas s'il est capable. On en fera un, on en fera un. Alors, là, il y a une pyramide intéressante dans le coin, c'est la pyramide rhomboïdale, qui est une énigme. Voilà, c'est celle-là. En fait, ils pensent que cette pyramide-là, c'est une pyramide, vous allez dire, merci Jamy, c'est une pyramide, ça a été une pyramide d'entraînement pour les Égyptiens, parce qu'elle a pas une forme de pyramide, elle a une forme de pyramide un peu arrondie, comme ça. J'avais vu un très beau documentaire là-dessus, passionnant. Donc, voilà, on va voir la pyramide rhomboïdale. On va se mettre un petit coucher de soleil, quand même. Ou un petit lever de soleil. Voilà. Hop. Ah, voilà, il y a les ombres. On voit les ombres de la pyramide. C'est trop bien. Merci Jamy, direct pierre-té, bah oui. Bah oui, mais j'ai... Attention, ça rame, ça rame. Voilà. Il y a Streamlabs qui est dans les choux, ne vous inquiétez pas. Vas-y, Streamlabs. Vas-y, fais tes trucs. Ça va revenir, ça va revenir. Mais ça nous laisse le temps de discuter. Voilà, c'est revenu. Hop, c'est bon. Le budget de dev n'a pas été un peu monumental de Monobi, Wine & Kenobi. Bah, c'est quand même... C'était déjà un gros studio à Sobo. Je crois qu'ils ont mis 200 personnes, au final, à travailler dessus. Et puis derrière, vous avez tout Microsoft. Donc, oui, c'est un budget de triple A. Oh là, c'est magnifique. Regardez comme c'est beau. Il y a l'ombre portée de la pyramide, là. Là, le Delta du Nil. Le fertile Delta du Nil. Alors ça, je ne sais pas quelle pyramide c'est. Je ne sais pas quelle est la plus grande. On va passer entre les deux, là-bas. On va faire un petit peu de Razmode de l'extrême. Oh, il y en a une troisième, ici. On va faire un petit peu de Razmode de l'extrême. On va suivre le petit bras du Nil, là. Parce que ça, c'est des avions qui sont faits pour voler très bas. Donc là, vous voyez, pour continuer ce que je disais tout à l'heure, voilà, là, un exemple d'avionique qui est vraiment luxueuse. Donc, c'est tout géré à la souris, comme en vrai. Et vous avez, voilà, les menus qui sont ici. Le menu de com. Ça, c'est les menus de com, aussi. Là, vous pouvez faire du full ou du split. Alors, attendez, je vais fermer ça. Est-ce que ça marche, le full ou le split ? Ça n'a pas l'air de marcher. Là, vous avez réglage du transpondeur. On va faire cancel. Voilà. Vous voyez ? C'est quand même... C'est pas mal. Ça, c'est vraiment très bien. Et puis, vous avez aussi les menus, ici. Vous pouvez choisir vos procédures. Départure. Je viens de l'aéroport H15. Alors, je crois qu'il n'a pas l'air de départure. Il n'a pas l'air de transition. Non, il n'a rien du tout. Il n'y a rien dans les données. On parlera plus tard de toutes les données de navigation dans un prochain stream, parce que c'est aussi vachement intéressant. On va se faire... Je vais rajouter un peu de lumière. Peut-être un coucher de soleil, alors. Voilà. Af, af, af. Non, on va le mettre à midi. Ça sera plus joli. C'est là où on voit, en fait, le mieux les décors. Je vais réduire un peu les gaz. Je suis à combien d'altitude ? Je suis à 3000. On va descendre gentiment. On va trimmer. Je n'ai même pas rentré les volets, évidemment, comme une merde. Ça fait une petite pause. Ce n'est pas grave. Je peux finir ma clope. Tu peux passer 10 heures sur un système multimédia de Monseski. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors. Je ne sais pas à quoi c'est lui. C'est peut-être mon PC qui a chaud. Parce que là, je n'ai pas la clim. Il fait très chaud chez moi. C'est peut-être la RAM. Je n'ai que 16 gigas. Il faudrait 32. C'est mieux, 32. Donc, je rentre mes trains. Il a un petit autopilote, lui. Mais on va se faire plaisir. On va piloter à la main. Toujours plus cool de piloter à la main, de toute façon. Ça, ça doit être toute la région du Caire, je pense. Ou alors, ça pourrait être Alexandrie. Non. C'est le Caire. C'est le Caire. Alexandrie, c'est sur la côte, il me semble. Je dis peut-être une bêtise. C'est vrai que je suis une quiche en géographie. Je ne vais pas très vite. On va accélérer un petit peu. On va se mettre en... On va dégager ça, là. Ça, ça ne me plaît pas. Back. Back. On dégage le menu. Dégage le menu. Dégage le menu. Comment est-ce que je peux faire ? Voilà. Et on va se mettre en split. Eh bien, non. Ce n'est pas ça que je voulais. Comment est-ce que je retrouve ? Map FPL. Map. On est mieux. On est mieux, on est mieux. Je ne suis pas centré sur mon appareil. Je vais me centrer sur mon appareil. Non, c'est le Caire. Alexandrie est sur la côte. C'est ce qui est OK. C'est bon, c'est ça. Alors, on va aller voir ces belles pyramides là-bas. Je pourrais vous montrer le truc d'accélération du temps. Alors, attendez. Ah ouais, non, mais non. Parce qu'il faut que je fasse un tour dans les options. Parce que je n'ai pas configuré la touche. Et je n'ai pas envie d'aller dans les options. Ça va faire ramer, il y a Streamlabs qui va encore me vomir sur les pompes. Bon, ben là, pareil, voilà. Au premier coup d'œil, on reconnaît toute la partie fertile autour du Nil. Et puis quand on tourne la tête, évidemment, c'est le désert. Et même le désert est joli. Alors là, on peut s'amuser à zoomer. Bon, je vous dis que je n'aime pas trop zoomer. C'est... Voilà, quand on zoome, ce n'est jamais très beau, je trouve. Parce que le moteur 3D considère que c'est des décors qui sont affichés au loin. Donc, il n'y a pas beaucoup de détails à afficher. Il n'y a pas de texture très précise à faire. Et quand on zoome dessus, on zoome sur ces détails qui ne sont pas très précis. Je vais peut-être trimmer un peu mon avion. Ça serait sympa. Voilà. Non. Allez, allez. Voilà. Trime mieux. On a 3 pyramides. 3 pyramides, s'il vous plaît. Est-ce que c'est une impression à la police du vieux les plus grandes de Moyen-Oise-Une Mushroom ? Je ne sais pas. Je ne suis pas un technicien du chat de Twitter. Désolé. Un orage sur les pyramides, me demande-t-on. Ah ouais, mais on ne va rien voir. Je peux vous mettre une tempête. Ah, on avait dit de la neige. On va mettre de la neige pour voir ce que ça donne. Alors, on va relever les nuages. On va tricher. Ah ouais, mais là, je n'ai pas mis l'anti-ice. Je n'ai pas mis l'anti-ice. Je vais perdre le contrôle de tous mes instruments. Où est l'anti-ice ? Je ne sais plus où est l'anti-ice. Où est l'anti-ice ? Où est l'anti-ice ? Je ne sais pas où est l'anti-ice. Fuel pump. Non, ce n'est pas ça. Est-ce qu'il y a de l'anti-ice au moins sur cet avion ? Oui, il doit y avoir de l'anti-ice. Merde, je ne sais pas où est l'anti-ice. Bon, ben là, je vais perdre mes instruments. Mais si vous voulez voir à quoi ressemble l'Egypte sous la neige, c'est arrivé. Il a déjà neigé en Egypte. C'est arrivé. Voilà. Il vous rajoute un petit shader blanc sur le décor qui est vachement beau. Évidemment, ça serait plus réaliste si on était à Manhattan ou à Brest. Là, les immeubles sont blancs. Ce n'est pas top. Ce n'est pas top, top. Mais voilà. Vous voyez à quoi ça ressemble. J'ai peut-être dégagé le programming. Comme ça, vous avez une petite idée de ce à quoi ça ressemble. Donc, il n'y a pas encore les saisons, mais il y a déjà la possibilité de rajouter de la neige. On va se mettre un beau ciel dégagé. C'est joli, c'est joli. Même sans nuages, c'est joli. Densité de l'aérosol. Vous voyez, ça, c'est le... Pas la pollution, mais ce n'est pas les aérosols. On peut rajouter un petit peu de précipitation. Attendez, on va se mettre une petite tempête. On va mettre un orage. Alors là... Ouh, c'est magnifique. Ouh, c'est magnifique. Ça y est, c'est le drap. C'est splendide. Donc là, je ne sais pas si vous entendez, mais on a le bruit des gouttelettes sur le... Le bruit des gouttelettes sur... Oh, regardez, il y a une petite éclaircie par là-bas. Celle de droite est Kéops. Au centre, c'est Képhren. Et à gauche, Mikérinos, si je ne me cours pas. D'accord, donc. Kéops, Képhren, Mikérinos. Ah, c'est mignon, hein. On entend le bruit des orages aussi. Il doit y avoir quelques éclairs. Et ça, vous voyez, ça, c'est génial. Ça, c'est la pluie. Ces trucs-là, là. C'est la pluie qui tombe. C'est les nuages qui lâchent leur pluie. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est sublime. Ça, alors là, le paysage, ici, ne prête pas vraiment parce qu'on est quand même en Égypte. Mais ça, c'est... On entend l'éclair. Regardez, voilà, toute la pluie qui tombe, là. Et il y a les arcs-en-ciel aussi. J'en ai pas encore vu, mais les arcs-en-ciel sont... Regardez ça, trop beau. Les arcs-en-ciel sont générés... Ils ne sont pas scriptés. C'est pas le moteur 3D qui dit, ah ben là, il faut mettre un arc-en-ciel. C'est par rapport au calcul de lumière, au calcul de précipitations, aux nuages à l'angle du soleil. L'arc-en-ciel apparaîtra ou n'apparaîtra pas. On va faire un peu de rasmote. Donc les gaz. Attention. Moins 2000, moins 3000 pieds-minutes. On y va. On va quand même... On va regarder les détails. D'ailleurs, il y a le sphinx dans le coin. Le sphinx est peut-être là, je ne sais pas. Je ne sais pas où est le sphinx. Peut-être là, le sphinx. Sur la rave de Brest serait mieux donné, dit mon univers. Oui, je suis d'accord. Je suis en train de perdre toute ma vitesse parce que je n'ai pas remis les gaz. Je pilote vraiment comme une merde. Je peux vous dire que je ne ferais pas ça. Je ne me permettrais pas de faire un rasmote des pyramides si je n'étais pas sur un stream rempli de gougnafier. Je n'ai pas vu le sphinx. Peut-être qu'il est ailleurs après. Peut-être qu'ils l'ont déplacé pour les besoins du tournage. Badin, badin quoi, badin ? Je suis bien, je suis à 100 là. Ah, il est là le sphinx. Il est là. Il est splendide. Je ne l'imaginais pas aussi allongé. Je vais faire un virage serré. Je fais un virage de simulation de combat. On a un petit bus de touristes. On a les bus de touristes. Non mais c'est génial. C'est génial, c'est génial. Et ça tangue. Je ne sais pas ce qu'il me met comme vent là. Où est-ce que je peux voir les vents ici ? Où est-ce que je peux voir les vents ? Eh bien, je ne sais point. Je ne sais point. Et comme je ne connais pas l'appareil. Non, je ne sais pas où je peux voir les vents, tant pis. Bon, c'est mignon. On ne voit pas Obélix sur l'aile du sphinx, dit H5. Ok, voilà. Eh bien, c'est bon. Nous avons vu les pyramides. On a fait notre petit tour. Nous en voulais un dernier. J'essaie de trimer, mais oui, il faut que j'accède là. Vous en voulez un dernier ? Ça fait un petit dernier. 10 minutes de vol. Juste histoire de voir un truc. Merci Tommy, Tomnix, de tête à abo. Merci pour le soutien. Sydney, disons Ron. Les aux îles Françoise... Ah, Héloïse Mushroom, c'est une habituée. Je vais lui faire plaisir. Les îles Françoise-Joseph, je ne sais même pas où ça se situe. On va faire plaisir à Héloïse Mushroom. En plus, elle a utilisé du violet. Elle a la priorité. Merci Danilo Slow pour le sub. Menu principal, continuez. Si seulement... Parce que là, ça ne ramait pas, mais ce n'était pas superflu. Si seulement j'avais une configuration Aviator 2 de top achat, je peux vous dire que ça serait un autre niveau. Parce que cette configuration, qui dispose d'un 10700K, très bon processeur Intel, et d'une 2070 et de 32Go de RAM, a été spécialement optimisée par les experts de top achat. Qu'est-ce que je suis bon ? Par les experts de top achat pour Flight Simulator. Voilà, je vous le dis. Les îles Saint-Joseph, je ne sais point où c'est. Je ne sais point où c'est, les îles Saint-Joseph. Je vais regarder sur Google Earth. Ne bougez pas, je vais vous dire ça. J'espère qu'il y a un aérodrome dans le coin. Alors, îles Saint-Joseph. Joseph. Îles Saint-Joseph, c'est l'art d'être au Québec. D'accord. Ah ouais, c'est... C'est en bordure du lac Mistassini. Je n'ai aucune idée de pourquoi tu veux aller là-bas, Héloïse Mushroom. J'imagine que... Je ne sais pas, tu as peut-être fait du canoë. Ou c'est là où tu as tué ton premier caribou. Je ne sais pas. Mais écoute, on va y aller. On va y aller. Alors, que je repère ? C'est un grand lac. Ok. Ah bah, c'est la nuit maintenant, c'est malin. Non, ce n'est pas la nuit. Non, non, ça ne doit pas être la nuit, là. On va mettre en direct. Voilà, c'est le jour sur le Canada. Bah oui, c'est le jour sur le Canada. Alors, popopopopo, ça va être chiot à trouver ça. Je vais dégager le filtre des nuages. On y verra mieux. Alors. Que je te trouve ton coin à la con. D'accord, donc c'est là, c'est là, c'est là. Pourquoi est-ce que je n'ai pas le bon truc, là ? Non, c'est par là. Oui, c'est ça, c'est ça. Ok. C'est ça. Et là, il doit y avoir... Voilà, c'est là. C'est ici. C'est ici. Les îles Saint-Joseph. C'est exactement ça. T'as changé depuis ce sponsor de Top Hachat, Diagou. Non, Lénor. J'ai toujours été... J'ai toujours été un grand commercial. Eh bien, nous allons à l'aérodrome de CRT2, Rivière-Témiscamie, R-Roberval-LT. Définir comme... Ok. Est-ce que je peux mettre un petit point ? Non, on sait que ça sera... Donc, les îles Saint-Joseph et Louise Mushroom, c'est quoi ? C'est juste cette zone-là ? C'est ça ? Juste cette zone-là ? Sur Google Earth, il me dit que c'est cette zone-là, la zone qui est au nord. On va peut-être changer d'appareil. J'en prends un que je ne connais pas, tiens. Comme ça, je me cracherai vite. La recherche ne marche pas, demande Finderir. Si, si, elle marche, mais s'il n'y a pas de... Tu vois, si je fais île Saint-Joseph là, si ce n'est pas un aérodrome... Enfin, je crois. Île Saint-Joseph. Non, tu vois, il ne me trouve rien. Il ne trouve rien. Il faut quand même que ce soit un lieu un peu aéronautique. Enfin, un aérodrome ou une grande capitale. pour qu'il trouve. Merci Boris Déviant d'avoir pris ton premier sub. Bienvenue dans cette communauté où le maître mot est la bonne humeur et l'ambiance familiale. Je ne vois pas le message de Héloïse Meshroom qui me dit si c'est bien là. Toc, 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 toc. On va y aller. Il, François-Joseph. Google Earth me dit que c'est ça. C'est là, ici. On est d'accord. Après, peut-être que tu ne sais même pas où c'est. On va y aller. On fait plein nord. On regarde tes îles Saint-Joseph. On va se mettre en temps réel. Hop, 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 hop. Et qu'est-ce qu'on va choisir comme avion ? Je vais vous en montrer un autre quand même. Qu'est-ce qu'il me tente ? Un avion de luxe ? Si on y va en jet, ça va aller vite. C'est le problème. On pourrait faire un petit jet. Mais j'ai peur qu'on rate les décors, en fait. Parce qu'on va tout de suite se retrouver à 10 000 pieds. Tiens, on va essayer. Un que je ne connais pas du tout. Quelqu'un qui parlait du Cyrus tout à l'heure. On va essayer le Cyrus. Cyrus 22. Il est là. Je ne le connais pas du tout. Voilà. Il, François-Joseph ? Il, François-Joseph ? Google Earth, je ne le trouve même pas. C'est une île ou des îles ? C'est en mer des Barrennes au-dessus de la Russie. Il, François. Google Earth, je ne le trouve pas. Île de la Terre, François-Joseph. Ok. Je suis sûr que c'est un coin pourri. On va voir 3 chandres, 3 chandres de Tabaga. Il ne le trouve pas. Vous allez l'énerver, faites gaffe, on va finir à Montargy. Non, non, moi je veux bien aller à l'île de la Terre, François-Joseph. Mais je vous le dis. Il ne me le trouve pas. Il ne me le trouve pas, Google Earth. Il ne me le trouve pas. Vous dites que c'est dans la mer des Barrennes ? Attends, je vais vous dire ça. Google le trouve, dit fouignon. Attendez. Je vais ouvrir Google Maps et je vais vous dire ça tout de suite. Il, François, maintenant. Île du Prince-Georges. Ok. On va peut-être trouver. Île du Prince-Georges. Ok. Île du Prince-Georges, il a trouvé. D'accord. Tu vas aller visiter ces îles pourries. Ok, d'accord. Compris. Compris, compris, compris. C'est dommage, ça avait l'air joli. Après. Alors, donc, ça va se situer par là. Putain, mais est-ce qu'il y a un aérodrome dans le coin ? Mais il n'y a pas d'aérodrome dans le coin. Enfin, enfin, Héloïse Meshroom. Il n'y a pas d'aérodrome. Il faut un endroit avec un aérodrome. Il n'y a pas d'aérodrome dans le coin. Ce qu'on peut faire, c'est démarrer directement en Airbus. Il Nansen, c'est l'autre nom. Ah, mais si vous me demandez des îles avec 25 noms différents, là. Îles. Îles Nansen, ok. Donc, c'est très exactement celle-là. Purée. Ok, d'accord. Google Maps a même du mal à l'afficher tellement c'est pourri. Donc, c'est ça. Regardez le satellite, ils ne le trouvent même pas. On va démarrer d'ici. En Airbus. On va voir ce que ça fait. On va voir ce que ça fait. On va voir ce que ça fait de démarrer ici en Airbus. Si je démarre directement ici en Airbus. En vol, 1640 feet. On va être un peu bas, là. Je ne peux pas... Je n'ai pas un navlog, là, non. Non. On va essayer. On va essayer. Je ne l'ai jamais fait. Démarrer directement en vol, je n'ai jamais essayé. Parce que je suis un esthète de la simulation de vol. Ben, écoute, en vol. Allez. Allez. On y va. En route pour l'aventure. Prends un avion rapide, qu'on se tire vite de se plaider à la comte. Il y a en train de m'entendre. Ouais, ben, avec l'Airbus, là, on fait... Direction Moscou, on va en boîte. Ça sera cool. Je pense que c'est un plan pourri que nous a fait les images roumains. Honnêtement, j'ai un petit doute. Alors, je suis prêt à voler. Mais là... Non, on est à 5000 pieds. On est à 5000 pieds, ça va. Alors, j'espère que les moteurs vont bien se mettre en route, tout ça. Je me prépare. Moteur à fond. Hop, hop, hop. Ça va ramer un petit peu au début, c'est normal. Ça rame, c'est normal. Là, c'est normal. Ça rame toujours au début. Ok, je mets les moteurs. Est-ce que j'ai les trains rentrés ? J'ai les trains rentrés. Mes volets, ils sont où ? Ils sont... Ils sont où, mes volets ? Ils sont, ils sont, ils sont bien. Et j'étais en pilotage automatique. Ok, donc je déconnecte le pilote automatique. Et on est bon. Alors, overspeed, c'est normal. C'est normal, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Alors, il faut que... J'ai pas... J'ai rien à signaler au frein, mais ça, c'est normal. Donc là, c'est l'A320. Bel appareil, vous le voyez. J'espère que ça rame pas trop. Non, ça rame pas trop. De toute façon, les décors sont tranquilles. Et on va se mettre en vitesse... On va choisir... On va se mettre à 330. Ah oui, j'avais pas l'autostrottle, c'est pour ça. On va mettre l'autostrottle, comme ça n'aura plus rien à toucher. Non. Autostrottle, peu pilotage automatique. J'ai dû une bêtise. Pourquoi est-ce que tu continues à perdre de la vitesse, Pépère ? On n'est pas en mode climb. C'est pas grave. Bon, c'est un peu le bordel. On prend le vol en cours. Alors. L'île paradisiaque d'Héloïse Meshroon. Bah oui. Bah c'est magnifique. Bah écoute, je regrette pas d'avoir fait 15 heures d'avion pour voir ces beaux paysages. C'est splendide. C'est splendide, effectivement. Je trouve que ça met en valeur le moteur 3D. C'est ça qui est bien. Ça met en valeur le moteur 3D. Alors, le copilote, non, il n'y a pas de copilote. Je l'ai eu une fois, le copilote. Le copilote, en fait, on l'a en vue extérieure. En vue extérieure, regardez. Voilà. Là, on a les pilotes. Hop. Mais sinon... Alors, ils sont customisables, évidemment. Je vais bouger le micro. Mais sinon... En plus, il y a un petit bug de texture là-bas. Non, mais c'est le trou du cul du monde. Donc, ouais. Alors. Héloïse Meshroon, c'est joli. C'est joli. Mais j'y retournerai pas, en fait. Je te le dis. Je te le dis, j'y retournerai pas. Non, en plus, il y a des textures qui bug. Non, non, je vous montre pas ça, c'est dégueu, là. Il y a des textures qui bug complètement et tout. C'était... Bon, on a fait le truc de Meshroon. Voilà. Bon, ouais, t'as vu ce panoramique que tel ? C'est beau, hein ? Hop, 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 hop. On voit que là, c'est joli, quand même, hein. Attendez, on va rajouter des nuages. Parce que j'aime bien rajouter des nuages. Cela dit, vous serez ravis de savoir qu'il fait très beau sur cette... Sur cette... Ouh, un gros or... Non, pas un orage, non. Une petite pluie. Oh là 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 là. Ah, ça tout de suite. Ah, là, ça habille bien. Bon, alors là, c'est un Airbus à 5000 pieds, ça n'a pas de sens. Pour la croisière. Ah, ça c'est moche, là. Je montre pas, je montre pas, je montre pas. Je vais avoir un coup de téléphone de Microsoft qui va me retirer mon Excel version. Voilà. Ça, c'est mignon. Ça, c'est beau. Un petit orage. Oh là, on a l'image. Bon, ok, on en fait un dernier. On en fait un dernier. Merci, Darsash, d'avoir sub. Merci pour ton soutien. On en fait un dernier. Mais c'était beau, Eloïs Mechrom. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et tu sais quoi, Eloïs Mechrom ? De savoir que l'île François-Joseph est chère à ton cœur. Eh bien, ça fait qu'à chaque fois que je passerai à côté, je me dirai, ah tiens, c'est l'île d'Eloïs Mechrom. Et ça, c'est important. Merci, Le Yarmat, d'avoir appris un sub. Merci pour le soutien. Merci aussi à TopAchat pour le soutien. Il faut le rappeler. À nous, la Twitch Money. Enfin. Allez, un dernier. Allez, j'ai Le Lianche qui me demande Colmar en... Non, pas la France. Pas la France. Pas la France. Voilà. La France... Voilà. Kourou, c'est la France. Enfin, ouais. Si tu vas à l'aérodrome de Balma, je sors te faire coucou. C'est où, Balma ? Oh, fouignon qui dit roi, mais va te faire foutre, fouignon avec ton roi. Nick Guzien dit la muraille de Chine. Superfrelat dit la muraille de Chine. Eh bien, écoutez, c'est tipar pour la muraille de Chine. Alors, la muraille de Chine, par contre. Écoutez, j'ai envie de vous dire, trouvez-moi un aérodrome à proximité de la muraille de Chine. Parce que j'ai beau avoir le Grand Canyon, l'Odigésia, on le fera dans un prochain stream. Parce qu'il y a des beaux paysages dans le Grand Canyon. J'ai été visiter, c'est magnifique. Dans la muraille de Chine, on va voir si on voit la muraille de Chine. Le problème, c'est que... Je pense qu'elle n'est simplement pas modélisée. Il y a la cité interdite ici. Je pense qu'elle n'est pas modélisée parce qu'elle n'est pas signalée par un petit... Par un petit... Par un petit icône. Donc, pfff... Après, ça va peut-être faire un petit cube 3D un peu long. La muraille de Chine n'est pas représentée dans le jeu d'Hydret de Métis. Désolé. On peut se faire Pékin. Ouais, désolé pour la Métis. Pour la Métis. Non, c'est parce que je lis un truc de Drey de Métis. Désolé pour la muraille. Ouais, Pékin, Pékin. Tokyo, ça l'a mis à genoux. Je pourrais retenter Tokyo. On pourrait essayer... Ouais, le Japon, ça l'a mis à genoux. On peut réessayer le Japon parce que quand même, ça m'ennuie de terminer ce que... Ça m'ennuie que vous ayez l'idée que l'ordinateur ne supporte pas le Japon alors qu'il a très bien supporté. On va démarrer. On va démarrer d'ici. Et ça avait très bien marché la dernière fois que j'avais démarré de là. On va retenter le Japon parce que vraiment, Tokyo, vue de haut, c'est magnifique. C'est magnifique. On va retenter le Japon. On va prendre l'avion. Un avion le plus simple possible. On va prendre... On va prendre le DR-400. Je l'avais fait en DR-400. Ça avait très bien marché. Et puis en plus, il est assez lent. On peut voir le paysage. Ouais, le lac rose, dit Denis Denis. En plus, je crois qu'il est bien... On aura d'autres streams. On aura des streams. On va terminer avec le Japon parce que je voudrais pas que vous terminez sur une mauvaise image du Japon. Enfin, c'est con ce que je dis. Hop, hop. On va commencer d'ici. Et donc, on va faire... On va suivre là. On va faire ça. Et j'espère que ça va bien. Ça va bien... Ça va bien tourner cette fois-ci. On va essayer ça. Essayons ça. On est en pré-réglé. On va se mettre juste quelques nuages. Mais rien de trop. On va démarrer de là. On peut même... On va démarrer d'ici, en fait. Ça sera encore mieux. Définir comme départ. Voilà. On va faire ça. Parce que ça m'ennuie que vous terminez sur... Ça m'ennuie que vous ayez vu du Japon qui a tout fait ramer alors que normalement, ça ne rame pas. Non, vous allez voir. Le Valois Péret propose Hylaine. Ouais. Le Mont Fuji nous signale le Styx. Ce sera au cap 250 environ. Ok. Ok, ok. T'as un conseil entre la version Steam ou Microsoft Store ? Demande Don't Try. Je n'en ai absolument aucun. Là, c'est la version Microsoft Store. Je ne peux pas te dire. J'ai envie de dire ce qui te chante. Est-ce que tu veux donner 30% à Game Noël ? Ou est-ce que tu veux que tout est dans la poche de Microsoft et à Sobo ? C'est toi qui choisis. Est-ce que tu feras un vrai tuto complet pour les débutants qui n'ont jamais touché un similateur ? Ouais, je ferai un truc, ouais. Je ferai un stream avant la sortie. Je pense que le jour... Un ou deux jours avant la sortie en disant, voilà. Que faire au début si vous n'y connaissez rien ? Et une fois que vous avez survolé votre maison et que vous êtes craché trois fois parce que vous ne savez pas piloter, on fera vraiment un tuto avec le DR400 où on expliquera tous les instruments. On dira comment bien décoller, comment stabiliser l'appareil, quelles sont les touches importantes à configurer, quels sont les trucs à voir et tout. Pour que les gens qui n'y connaissent rien, qui vont l'essayer sûrement par million sur le Xbox Game Pass, puissent avoir les petites bases. Parce que c'est vrai que sinon si tu arrives et puis tu te dis, bon, alors pour démarrer je fais quoi ? Alors j'appuie sur Page Up et puis comment je décolle ? Et puis c'est un peu chiant. Et puis qu'est-ce que c'est que tous ces instruments ? Parce qu'en plus c'est pas compliqué, en une demi-heure on sait comment ça se passe dans un petit avion, en simulateur de vol évidemment, je ne parle pas dans la vraie vie. Tuto àterrissage dans la piscine du voisin ? Non, on ne fera pas ça. Le Concorde, dit le Nord. Il y aura sûrement le Concorde qui sera, il y aura sûrement un third party qui va nous ramener le Concorde. Foufou29, une question intéressante. « Tu as été voir le cimetière d'avion à Victorville aux USA ? » Non, je n'ai pas été le voir, mais ça peut être un truc à voir pour un prochain stream, effectivement. Il faudrait que je note d'ailleurs. Il faudrait que je note. Super l'idée d'un tuto pour les députants. Merci. On fera ça, Duncan, 888. On fera un tuto en DR-400. Il est simple, il n'y a pas d'autopilote, il est cool, les instruments sont... Voilà, c'est ça le DR-400. Alors, je suis prêt à voler. « Vous saturez le chat de rôle si jamais ça se met à... » Ouais, ça a l'air d'aller bien. « Je vais surveiller les FPS. » Comment est-ce que je fais déjà pour les FPS ? C'est ça. Je suis à 30 FPS, là on est bien. 29, 28, 27, 26, 27. C'est bon, ouf. Ok. Ouais, l'Islande dit Foufou29, effectivement. Alors l'Islande après, c'est... Il y a peu de végétation. Mais il y a des beaux paysages. Moi j'y suis allé, ça m'avait surpris en Islande. Ils n'ont pas d'arbres. Ils ne connaissent pas les arbres là-bas. Ils n'ont pas pris l'option, c'est incroyable. Ils ont fait un pays où on leur a dit « Vous voulez des arbres ? » Ils ont dit « Non, non, on ne prend pas l'option, c'est trop cher. » Frein de parking. On reste bien centré. On met un petit coup de pied à droite, comme on dit. Hop, voilà. Je suis presque parfaitement centré. L'aéroport est très beau, là. L'aéroport est magnifique. On fera un focus sur les aéroports dans un prochain stream, comme disent les gens, comme disent les influenceurs. On voit un petit bonhomme avec un truc jaune, là. Je vous montre avec le doigt à l'écran, c'est con. Allez, c'est bon, on peut y aller. Et là, il fallait qu'on prenne un cap Est. Est, c'est ça. C'est ça, hein. L'aérodrome était là. Ça, c'est l'Est. C'est ça. Alors, est-ce que ça rame ? Vous me signaler si ça rame. Là, je ne vois pas pourquoi ça ramerait, là. C'est les mêmes conditions. Pourquoi je m'enfonce, là ? Pourquoi je m'enfonce ? Pourquoi je m'enfonce ? Voilà, merci. J'avais les volets sortis et tout. Là, j'ai pris un cap Nord, plutôt. On rentre les trains. Mais je m'enfonce, mais ce n'est pas possible. Probablement, je n'ai pas le trimé. Voilà, c'est ça. J'ai eu du mal trim, au départ. Donc là, on va faire des petits mouvements de caméra lent pour ne pas dégoûter Streamlab. Ah, là, je vois qu'il commence à faire la gueule. On va rester en vue comme ça. On va rester en vue comme ça. Je vais essayer d'emprunter une 2080. Une 2080 à la Redac la semaine prochaine. Pas changer le CPU, mais au moins une 2080. Parce que l'encodage se fait en hardware avec la carte graphique sur Streamlab OBS. Là, c'est la carte graphique qui ne peut plus. Moi, je suis à 30 FPS. J'espère que vous, ça va. Non, ça ne va pas. Pour moi, ça va. Streamlab me dit que ça va. Grâce à Eloïse Mechroum, le reste du monde devient beau. Je peux sentir la chaleur de la 1080 d'Akbu ici. Ouais, j'ai 28 dans mon petit salon. Ça va, c'est cool. Là, on est bien. On est bien. Streamlab OBS. Je vais vérifier. Il me dit qu'il est bien. Ouais, il est bien. Là, il est bien. Il n'a pas décroché. OK. On va tenter une vue externe. J'ai tenté un petit scrolling. Ça a l'air de... Ouais, ça va. Enfin, un petit panorama, pardon. On va aller voir les beaux bâtiments qui se trouvent là-bas. On va prendre un peu d'altitude parce qu'il faut quand même prendre un peu d'altitude pour se rendre compte. Je suis à combien ? Je suis à 10 000 pieds. On va continuer à grimper un petit peu. Je vais le trimer à... Tiens, 500, 600. Vas-y, Pépère. J'aurais pas dû rentrer les volets, en fait. Je suis con. Là, je m'enfonce. C'est pas bien. Hop. Voilà. On va stabiliser à 5. Ok. On est propre. J'ai bien rentré les... J'ai tout rentré. Regardez-moi ça. Je fais des petits mouvements de caméra. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est magnifique. C'est beau, hein. Le PC d'agout entre tradition et modernité d'Iglin. Non, je vais pas passer sous un pont, Yuka et Média. Regardez, regardez. Il y a un truc que j'aime bien faire. Euh, non. C'est dans cette vue-là. C'est pas comme ça. Hop, hop. C'est faire comme ça pour bien s'en prendre. Oh là là. Ça, c'est super. Ça, c'est magnifique. Tu achèteras quelle version du jeu de Manga Ossotot ? Bah, je vais pas l'acheter la version. On va me la fournir gratuitement parce que... Je suis un salaud journaliste corrompu. Tu sais comment ça se passe. Et évidemment, ça sera la version de luxe, ultimate, machin chose, à 120 euros. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'essayer le jeu sur le Xbox Game Pass. Voilà. Surtout si vous avez jamais fait de simulateur de voile avant, essayez le jeu sur le Xbox Game Pass et regardez si ça vous plaît ou pas simplement de voler en palier pendant 10 minutes en regardant le paysage, en surveillant les instruments et tout. Voilà. Sur le Xbox Game Pass, je vous le rappelle, c'est 1 euro le premier mois d'abonnement. Donc, c'est tranquille. C'est tranquille. On se dirige pas dans la bonne direction. Non, on va partir un peu plus à... Alors là, tout à l'heure, on est au-dessus de Tokyo, je crois. On est au-dessus de Tokyo parce que... Attendez, je vais vous faire un bon plan de caméra. Streamlab a l'air de tenir la charge. Regardez comme c'est beau. Oh, je vous fais du cadrage et tout. Mais quel talent, quel talent. C'est magnifique. C'est beau comme tout. Et là, je suis à 33 FPS. 35 FPS. 34. Donc, vous voyez, les performances... Ça, c'est un PC. Je l'ai pas... C'est un PC qui date d'il y a 3 ans. Et on est en high-end sur une ville ultra riche en bâtiments parce que Tokyo, au niveau polygone, on fera pas mieux. Vous voyez, il y a des milliers de petits polygones et tout. C'est ça qui prend la puissance de calcul. Et on est quand même... On est superbe. On est superbe. Ils ont corrigé pas mal le bug pour IFR. Demande C 851S. L'IFR, on en parlera dans un autre stream. Pour l'instant, c'est... Direct Flight Simulator, c'est un superbe simulateur de vol VFR. Il y a moyen de s'amuser. On s'amusera. On fera un stream avec un vol IFR, bien comme il faut, en Airbus, en Boeing. On fera le briefing Simbrief. On fera tous les calculs. On rentrera toutes les données dans le CDU. Alors que là, je tourne en rond. Mais voilà. Donc je voulais aller à l'Est et en fait, je suis au Sud. Bien joué. Ça, c'est du Pro Gaming. Ok, alors il est bientôt minu. Je continue encore un peu à voler juste pour le plaisir. Tu as quel config actuellement niveau carte graphique et processeur ? Demande Mouton Lala. Alors, i7-4990K, 1080, 16Go de RAM. Et ça tourne en high-end, ce qui est le niveau de détail, l'avant-dernier niveau de détail le plus élevé. Et là, ça tourne. Oui, là, il faut aussi dire aussi que ça tourne en 2560 x 1440. Là, c'est du 1440p. Vous, vous avez le stream en 1080p parce qu'on... on... on downgrade la résolution pour le stream. Déjà que stream, la Boba S a du mal. Donc voilà. Là, c'est du... ça tourne en 1500... en 1440p. Et là, je suis à 32fps. Et 32fps, j'ai dû limiter les fps, en fait, parce que sinon, j'avais des soucis, j'avais d'autres soucis avec stream la Boba S. Donc je pense qu'en fait, je suis au-dessus. Non overclocker la loose, dit Anton Banton. Mais il se overclock automatiquement le 4790. Il monte à 4.4 ou 4.5. On peut passer Tokyo de nuit, dit Rene Artiviste. On l'a fait, il y en a qui ont essayé et ils ont eu des problèmes. Quel GPU demande planété ? 1080. Non mais vous venez d'arriver ou quoi ? Ça fait 3 heures que je stream. Ça fait 3 heures. Qu'est-ce que je voulais faire ? Rajouter un peu de nuage. J'ai rajouté un peu de nuage. Je suis désolé. Je suis désolé, j'ai envie de rajouter un peu de nuage et mettre un petit coucher de soleil. Léger. Léger. Si ça rame, si ça rame, j'arrête. Voilà. Et puis on va se mettre un petit coucher de soleil sur la baie de Tokyo. Enfin en l'occurrence, ça sera derrière la baie de Tokyo. On va mettre juste un petit peu de lumière parce que les lumières s'allument automatiquement à partir d'un certain niveau de luminosité. On va mettre juste un tout petit peu. j'augmente, j'augmente. Voilà. Juste ça. Rien de plus. Hop. Je reste sage. Pourquoi est-ce que... Alors là, j'ai allumé la lumière. C'est comment la lumière déjà ? Voilà. C'est Alt-L. Oui, parce qu'il n'a pas de lumière. Si, il a des lumières, Pépère, là, je ne me souviens plus. On est dans le DR400. Si, le DR400, il a des lumières, bien sûr. Voilà. On va mettre juste un petit coup de lumière ou alors un petit coup comme ça. Non. Oui, parce que toutes les lumières sont... Ah non, ça, c'est moche. Toutes les lumières sont simulées, évidemment. Elles sont dynamiques. Voilà. On va se mettre comme ça. Alors, elle se permet une petite vue extérieure pour le plaisir. Oh là 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 là. Il est où le soleil ? Ah, il n'y a pas. Ah, c'est mignon. C'est mignonné, comme on dit. Ah, il kiffe tellement les nuages qu'il devrait habiter en Bretagne avec Moquette. J'aime bien les nuages de Flight Simulator, mais cela dit, ça m'a fait regarder les nuages différemment. C'est-à-dire que chez moi, par ma cuisine, j'ai une belle vue dégagée sur les nuages et je les regarde et en fait, ça me donne envie de jouer à Flight Simulator. Vous savez, je suis en train de faire ma V17, je regarde les dames, je fais, oh, il faut que je joue à Flight Sim aujourd'hui. Bon, c'est mignon. Il commence à ramouiller là. Ouais, il a commencé, il n'a pas aimé. Je ne sais pas ce qu'il a, je pense qu'en fait, il n'aime pas les images trop contrastées parce qu'au niveau de l'encodage, ça ne doit pas être bon. Attendez, attendez, on va repasser en normal. Pourtant, au niveau fluidité, il n'y a pas de différence. Là, ça devra aller mieux. Ouais, il y a OBS qui n'aime pas... C'est bon là ou pas ? OBS, il n'aime pas les... Ouais, on ne voit rien, excusez-moi. Ouais, c'est fluide, je suis à 34 là. 1 FPS ? Putain, mais c'est vraiment de la merde OBS. Attendez, il va reprendre les... Non, il va reprendre le truc. Je reviens dans le cockpit. Je reviens dans le cockpit. Non, mais en plus, non, non, mais c'est chez vous là, parce que moi OBS, il me dit, il n'y a pas de frame skip, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de souci. En fait, je pense que l'image doit être tellement détaillée qu'il a du mal à la compresser, il ne met plus de temps à la compresser, je ne sais pas. Là, ça doit être bon là. Ou alors, vous me faites une blague. Parce que moi OBS, il me dit, pas de frame drop, il n'y a pas de souci, c'est impeccable. Ok, bon. C'est bizarre, c'est bizarre. Il faudra que je regarde comment font les autres streamers qui n'ont pas de souci. Mais moi, en tout cas, c'était fluide, le jeu était parfait pour fluide. Là, c'est super fluide. Là, c'est impeccable. Après, il y a peut-être un problème avec la V5 ou je ne sais pas. Je regarderai les... Je bidouillerai les options de stream d'OBS. Ouais, c'est le mode nuit qui fait tout foirer, dit Oli. Je pense que c'est le contraste, en fait. Comme l'image est trop contrastée, l'encodage prend plus de temps parce qu'il y a plus de détails. Et puis, voilà. Il faut savoir que quand ça a ramé, les viewers ont un retard qui se corrige avec un F5. D'accord. Faites un F5 si ça se met à ramer. Faites un F5. Ça n'arriverait pas si j'avais une des merveilleuses configs vendues par TopAchat, topachat.com sur leur site web. Comment je suis bon. Comment je suis bon. Bon, ben voilà, c'était Tokyo. On n'a pas vu, on n'a pas trop vu les gros roms. C'est mignon. C'est mignon, c'est mignon, c'est mignon. C'est mignon. On va se quitter là-dessus. Ouais, il est pratiquement mignon. On va se quitter là-dessus, les amis. Bon, on n'a pas fait des trucs très sérieux. Alors, une cinquième fois, dit Redmettis, plein de streams pro ont recensé des problèmes avec OBS et utilisent le truc de Nvidia, dit Canard PC. Ils utilisent le truc de Nvidia, c'est-à-dire l'overlay Nvidia, là. C'est au changement de scène que ça s'effondre, non. Ok, je regarderai ça. Je regarderai ça. On va se quitter sur ces belles images. J'espère que ce que vous avez vu vous a plu. Parce que c'est vraiment... Microsoft dit donnez pas votre avis, donnez pas vos impressions. Alors, je vais pas donner mon avis, j'ai pas donné mon impression. Mais disons juste que c'est bien. C'est bien. Voilà. On en refera d'autres. On en refera d'autres dans la semaine qui arrive, peut-être même ce week-end. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Je vous remercie une dernière fois TopAchat qui a eu l'extrême, l'extraordinaire gentillesse de nous sponsoriser et qui nous sponsorise pour les streams Flight Simulator suivants. Donc ça, c'est très cool. Merci pour leur soutien. TopAchat.com Je vous rappelle, vous avez des configs optimisées par les experts de TopAchat pour Flight Simulator. Il y en a une à 1200 et une à 1900, je crois. Moi, je prendrais celle à 1900. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je prendrais celle à 1900. Mais bon. Donc on les remercie et puis je remercie aussi tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui ont proposé des endroits à survoler. On fera encore des séquences avec des endroits à survoler, tout ça. Ne vous inquiétez pas. Bon, on va éviter la France quand même. Parce que là, on a fait Amiens-Brest. Merde quoi. Merde. Je vous souhaite une très bonne nuit sur ces magnifiques images et je vous dis à très, très bientôt. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501